Ce tétrapylo-romain a été le sujet de mon mémoire de Master qui à la base avait pour but de faire un document monographique, c'est-à-dire un article concernant l'histoire du tétrapylo-romain de Cavaillon et de le réinstaller dans la ville antique de Cabellio, donc la Cavaillon antique. Cependant, il s'est avéré dès la fin du mémoire de Masterung que c'était une tâche quasiment impossible. Le monument a connu une histoire très compliquée, il a connu des déplacements, il a failli être détruit, il est dans un état de conservation plutôt mauvais. C'est un petit monument municipal, donc ce n'est pas un monument qui a de très petite taille, il ne fait que 5 mètres. Ce mémoire a été sous la direction de M. François Quentin qui était à l'époque directeur du laboratoire de l'IRA d'Aix-en-Provence, donc de l'Institut de recherche sur l'architecture antique. Ce sujet a été proposé par Émilie Porchet qui était archéologue au service archéologique municipal de Cavaillon. C'est un sujet qui a demandé beaucoup de fouilles dans les archives. Heureusement, j'avais aussi l'aide de quelques érudits locaux, notamment de M. Robert Sadaian et de son association Cabellion, qui est une association qui a aussi pour but de mettre en avant l'histoire antique, plus précisément celle de Cavaillon. Concernant ce tétrapil, ou arc romain de Cavaillon, on va l'appeler comme ça, ça sera plus simple. C'est un monument qui se compose de deux arcs parallèles ouverts, l'un se trouvant à l'est et l'autre à l'ouest, dans la partie occidentale de la place du Clos actuelle, sur la place F. Tourelle. Il est le centre d'un aménagement urbain qui est censé le mettre en valeur, placé sur une plateforme de calcaire de 9,20 m de côté. Le dallage épouse le tétrapil. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit élément circulaire qui se trouve juste ici. Cet élément va avoir son importance un peu plus tard. En fait, il y a un trou en plein milieu de cette plateforme, ce qui est quand même loin d'être anodin. C'est qu'il y avait quelque chose. La plateforme est installée en bout de place. Elle est sur une pelouse entourée de deux cyprès, ce qui est particulièrement compliqué quand on veut travailler autour du monument, parce qu'on ne peut pas voir toutes les parties de décor un peu masquées par ces cyprès. Mais qui permet de masquer les bâtiments en fond pour pouvoir présenter au public un monument, pour pouvoir mettre en avant ce monument avec les bâtiments qui se trouvent autour. Concernant l'arc romain lui-même, il est d'une hauteur de 5,45 m pour l'arc ouest et de 5,57 m pour l'arc est. Chaque pilier est composé de six blocs jusqu'à l'imposte. Certains piliers, comme le pilier sud-est et sud-ouest, ont cependant demandé une mise en avant d'assises de raccord pour rattraper au niveau de l'imposte. En fait, le monument est un monument qui est un peu inégal. Même avec les blocs antiques, il est un peu penché, légèrement. Au-dessus des impostes, les mêmes blocs se prolongent pour servir de saumier à l'arc est et l'arc ouest, mais aussi à des arcs manquants qui se trouvaient au sud et au nord qui ont disparu depuis. Concernant son décor, seules les faces extérieures en possèdent. Ceux-ci sont composés de rinceaux d'acantes avec des oiseaux. C'est un décor qui a très peu de variations. Il est surmonté le chapiteau d'Ancante. Mais, cependant, dans les élevations extérieures ouest, si ma mémoire est bonne, on ne trouve aucun décor. Ce qui est quand même assez étonnant, puisqu'en général, sur ce genre de monument, les décors se trouvent sur tout le pourtour et on en trouve aussi à l'intérieur. Pour l'instant, c'est encore assez mystérieux sur la raison pour laquelle il n'y a pas de décor à l'intérieur de ce monument. Et sur la partie extérieure, ouest. Les intrados se composent de caissons carrés peu profonds, alternant de bas en haut deux rangs de trois petits caissons. Un grand caisson placé en logeange, trois autres petits caissons, et un caisson à logeage en centre. Visiblement, les arcs nord et sud avaient ce même décor, puisqu'on les retrouve sur l'arc est et l'arc ouest. On remarque aussi qu'il y a, alors c'est assez peu visible, malheureusement, il y aura d'autres détails, on le verra mieux. Ici et là, deux victoires portant des couronnes. C'est-à-dire, couronnes végétales qui vont être faites à la maison de retraite. Le décor de l'arc a cependant été modifié durant son déplacement en 1880 pour donner quelque chose qui esthétiquement est plus cohérent. Les plusieurs blocs modernes sont venus s'accoler au monument, notamment ces blocs ici et ces blocs-là, qui sont là pour le rehausser. On a un autre bloc ici qui permet de rehausser le monument qui n'est pas présent de l'autre côté. Sur ces arcs derrière, on a aussi des blocs en bas qui sont des blocs modernes, qui ont été installés en 1880. C'est un calcaire blanc à grains fins qui compose la majorité du monument. C'est les mêmes blocs qui sont utilisés pour les parties inférieures. Quand ils ont fait les restaurations en 1880, ils ont pensé à réutiliser un bloc proche pour ne pas que ça soit particulièrement visible. mais ils ont aussi pensé à faire un décor plus simple sur les blocs qui ont été remplacés pour qu'on puisse s'en rendre compte à la moindre observation que ces blocs n'étaient pas à l'origine. Pour le contexte général, la ville de Cavallon, c'est une commune du Vaucluse. Elle se situe au bord de la Durance et aux abords du Coulon, au pied de la colline Saint-Jacques et fait face au Massif du Béron à l'est, au mont du Vaucluse au nord-est et aux Apis au sud-ouest. Concernant le Tétrapil, bien qu'inscrit à la première liste des monuments historiques dès 1840, l'arc romain de Cavallon n'a connu aucune étude complète. La majorité de l'histoire de l'arc nous est connue. L'histoire moderne est très souvent mal maîtrisée et mal comprise. Le monument antique, le dernier debout encore à Cavallon, a connu une histoire riche, construite entre l'an X avant et l'an X après. Précisément entre l'an moins 9 et l'an X après. C'est un monument qui a une fonction qui est majoritairement inconnue. Il a été déplacé au moins deux fois, il a été encastré dans la chapelle du palais épiscopal. Sa préparation durant tout le XIXe siècle est assez compliquée. Ça a été un combat entre la mairie, le curé, l'architecte des monuments historiques, le ministre de l'Intérieur et les Cavallonais. C'est une histoire assez complexe. L'histoire en elle-même s'inscrit dans l'histoire de Cavallon de manière plus générale, qui est une petite ville de Provence qui a connu une histoire qui est assez typique du Vaucluse, qui est très connue pour sa culture de Melon notamment, et était très connue pour sa vie nocturne, notamment au fin XIXe, début XXe. Il y avait des cabarets, il y avait eu plus tardivement des cinémas, il y avait un marché nocturne de Melon notamment qui était installé dans la ville. C'est assez particulier, ça va toucher l'histoire du Tétrapil, mais on verra ça un peu plus tard. Concernant le travail que j'ai dû faire, j'ai dû démarcher les différents dépôts d'archives afin de réunir tous les documents sur l'histoire de ce monument. L'étude se concentre surtout sur la fin du XIXe, le XIXe, le début XXe, puisque c'est la période où le monument a été touché, le but étant bien évidemment de remonter petit à petit jusqu'à l'Antiquité. Si on comprend l'histoire du monument à la période plus moderne, on peut réussir à remonter comme ça jusqu'à la période de sa construction. Donc, pour commencer, on va faire un petit peu d'historiographie, c'est-à-dire toute l'histoire de la recherche qu'il y a eu autour du Tétrapil pour bien comprendre quelles sont les problématiques dans lesquelles je me suis inscrit dans mon étude. Les premiers écrits autour de Cavaillon viennent de 1614. Le chamouin Thomas C., dont le manuscrit se trouve aux archives municipales, c'est un document qui commence à relater un petit peu l'histoire du Tétrapil. On a les premières questions autour de lui. On a aussi Louis Lamberti qui, dans les années 1620-1630, a écrit un ouvrage qui ne nous est malheureusement pas parvenu. C'est un érudit cavaillonné qui va beaucoup écrire et qui va être beaucoup, heureusement, repris par les auteurs ultérieurs qui vont notamment beaucoup rajouter sur l'histoire. Et c'est justement comme ça qu'on connaît, grâce à ces citations, son travail, malgré la disparition de son ouvrage. Celui-ci mentionne l'existant de deux arcs triomphaux dans le jardin de la Prévote. Lequel jardin ? Alors ça, c'est une citation. Lequel jardin était la grande rue ou chemin public lequel allait droit de la porte du Clos à la porte du Moulin sans aller passer à la place. Il considérait, dans ses écrits, qu'il y avait non pas un arc, mais deux arcs. Il considère que ce sont deux arcs différents, de deux monuments différents. Au XVIIIe siècle, on a Puri-Cardagare, un autre érudit cavaillonné qui va écrire sur le monument, qui lui donne de manière arbitraire la datation de l'an de Rome 633. En conversion, ça fait dans les années 386 de notre ère. Donc une datation plutôt de l'ordre de l'Antiquité tardive. Il lui donne pour fondateur Anus Marcellus. Alors là, ce fondateur-là, je n'ai pas pu comprendre pourquoi il avait donné ce fondateur-ci, puisque le monument n'a aucune épitaphe qui nous donne la moindre information sur sa construction. Ce qui est un cas assez étrange dans l'Empire romain, en général, quand on construit un monument, c'est de l'évergétisme, donc on ne va pas hésiter à donner le nom de la personne qui a donné l'argent pour indiquer à qui on doit le monument public. Ce qui n'est pas le cas pour le tétrapil. Pierre Mignard, en 1719, produit une gravure qui est celle-ci, qui est la plus vieille représentation que l'on a du tétrapil. Et là, on peut les voir, les victoires. Une des victoires, celle qui était déjà la mieux conservée à l'époque, on la voit juste ici, avec son palmier et sa couronne. Et là, nous avons une partie du caisson intérieur qui actuellement est aussi dans un état de conservation. Il est encore visible, mais on sent que le monument a quand même du vécu. Aux alentours des années 1793, un architecte avignonné du nom de Calvé s'intéresse quant à lui à l'arc. Il attribue, jusqu'à lui, on attribue toujours l'arc de Cavaillon comme étant un arc de triomphe, mais c'est lui le premier à avoir un doute quant à ce rôle. Comme il l'écrit, on n'a pas encore absolument décidé que cet édifice fût un arc de triomphe. Nous voyons qu'il sert de frontispice à un temple ou à son vestibule qui se trouve sous l'évêché. Calvé va non seulement douter de ce rôle, mais surtout, justement, ses parties de décors absentes va l'amener à se poser la question si le monument ne ferait pas partie de quelque chose d'autre, si il ne ferait pas partie plutôt d'un autre monument qui a été détruit, dont on a perdu trace et dont il serait la dernière restante. Entre 1804 et 1806, on a par contre là un grand voyageur, Milin, qui était un érudit d'origine de Paris, si ma mémoire est bonne, qui a visité le sud de la France et qui a notamment livré des témoignages. Il est passé à Aix-en-Provence, il est passé dans toutes les villes de Provence pour écrire sur ses voyages. Il a notamment écrit qu'il s'est rendu aux ruines du palais de l'archevêché pour voir l'arc de ses propres yeux puisqu'il est connaissé par l'intermédiaire de cette gravure de Mignard qui se trouve dans le recueil de Montfaucon. Dans son récit, il donne une brève description de l'arc romain coisonné dans les ruines et les alentours de celui-ci. Il nous parle d'un autre auteur, Ménard, qui pense que l'arc est l'œuvre de Constantin. On est toujours, encore une fois, sur une datation assez tardive. Pour Milin, il penche pour une autre datation. La citation de son ouvrage nous donne cette conjecture n'est pas plus probable que les autres. Cependant, d'après les styles d'ornements qui décorent l'Athique, on peut présumer que le monument est postérieur au règne d'Antonin. On est encore sur un empereur, on est encore sur une période assez tardive pour sa datation qui est celle du 1er siècle avant. En 1815, Bentz réalisera une gravure sur laquelle l'arc romain est encore enchâssé dans les ruines du palais épiscopal. Alors, la taille est assez impressionnante, c'est juste un style. Le monument n'était pas aussi grand parce que là, vous avez trois dames qui discutent. Le monument, il ne fait que trois mètres de large. Donc, soit les femmes en question, elles font 10 centimètres de haut, soit le monument fait 10 mètres de large. Donc, il n'est pas aussi grand. C'est vraiment un style pour montrer la grandeur des monuments antiques où à l'époque, on ne va pas hésiter non seulement à faire un monument qui est très beau, il n'y a aucun... Le décor est très clair, on a les sculptures qui sont très visibles. C'était un style, un choix artistique. Donc, on a des proportions, on a ces proportions très grandes. Les blocs sont de gros appareils, ce n'est pas à l'intérieur du mur, visiblement, c'était plutôt du petit appareil qui se trouvait à l'intérieur. Dans le courant des années 1830, a lieu un déblément des arcs, comme nous prouve plusieurs... Enfin, une facture qui est conservée aux archives du département du Vaucluse, confirmée par un écrit de 1834, citation, la face orientale qui offre les détails les plus curieux a été livrée et a découvert et déblayée jusqu'au sol antique en l'année 1830. Cependant, de ce déblément, rien ne fut découvert à part l'arc romain lui-même. On a eu juste une description assez sommaire rapidement du monument. Le 17 mars 1850, une fouille sera ordonnée au pied de l'arc pour savoir s'il s'agit de son premier emplacement mais aucun document ni aucun résultat de fouille n'est connu. On sait juste qu'il a eu lieu. Actuellement, je suis en recherche dans les archives parce qu'il est possible qu'on ait eu des copies de ce rapport de fouille mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé. En 1879, le déplacement de l'arc fut l'occasion de travaux et de fouilles de plus grande ampleur par l'architecte Révoile. Sous l'arc a été découvert cinq inscriptions dont deux romaines et deux épitaphes chrétiennes qui ont été gravées directement sur les piliers. On verra un peu plus tard ce qu'on peut en déduire de ces inscriptions. Cela ramène à la question de l'emplacement d'origine de l'arc qui fut durant tout le XIXe siècle une question très importante puisque dans ce sujet de combat entre le curé, la mairie et les cavaillonnés, savoir si le monument est à son emplacement d'origine c'est une question assez importante puisque s'il n'a pas été déplacé ce serait peut-être un peu incohérent de le déplacer ailleurs. C'est toutes les questions qu'ils ont eu sur ces travaux. Finalement, l'arc est déplacé de la place blanche à l'actuelle place de la place blanche qui est l'actuelle place de la cabassol donc à la place du clos qui est l'emplacement actuel. Le seul document actuellement retrouvé dans les archives sont les notes que Revoile a fait sur les épitaphes. On n'a aucune autre note sur cette fouille à part les quelques suppositions que Revoile a fait à partir de ces épitaphes. Il est possible qu'encore les notes soient conservées ailleurs mais qu'elles n'aient pas encore été retrouvées. C'est un peu récurrent sur le tétrapile. En 1987, Capriel Bourge qui était un professeur d'architecture va réaliser un document de vingtaine de pages sur le monument. Il faut sa citation. Dès la première paragraphe, il va remettre en question la datation antique du monument. Il faut établir cette certitude d'user d'une grande prudence, regarder attentivement et sans parti pris, ne pas violenter les témoignages fournis par le monument étudié et sous prétexte que Marius et César ont fait de grand chose dans notre pays et que la défaite des cimbres fut un événement considérable, ne pas supposer que pendant 400 ans de civilisation romaine, on a bâti qu'avec la préoccupation de célébrer un fait qui sous Constantin par exemple commençait à perdre son actualité. C'est comme c'était un arc de triomphe pour tous les auteurs anciens. On voulait absolument savoir qu'est-ce que ce triomphe, à qui on portait le triomphe, pour qui on va construire ce monument. Donc on va dire que c'est Marius, on va dire que c'est César, mais bien évidemment sous Constantin, César, Marius, faisait quelques années quand même, il y a quand même quelques 400 ans qui se sont passés, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 400 ans. Alors, ce professeur d'architecture de l'Académie d'Avignon qui était un grand passion de l'architecture historique a un rêve. Il souhaite construire pour ses étudiants une série de modèles où chaque période de l'histoire sont représentés par un édicule d'un modèle architectural simple et ornementation caractéristique. C'est-à-dire qu'il se dit que selon le décor, selon le style d'architecture, ça doit dater d'une certaine période. C'est une manière de dater qu'on a actuellement des monuments. ce qui, dans les débuts des années 1900, est quand même une idée qui commence à faire son apparition mais qui est quand même assez avant-gardiste. Pour cela, il a réalisé cette maquette qui est une maquette de la restitution que lui donne du tétrapile romain de Cavaillon. Donc là, en position de tétrapile, on est sur une forme d'arc certes peut-être triomphale mais bien que très belle, on peut la remettre en question parce que ces blocs en dessous, comme je l'ai dit plus tôt, c'est des blocs qui datent de 1880 donc qui ne pouvaient pas être sur le monument antique. Sur la partie supérieure, là-haut, on ne le voit pas trop, il a mis des griffons qui s'affrontent. Ce qui n'est pas présent à Cavaillon, c'est quelque chose qu'on retrouve... Alors, il l'a écrit sous son document une vingtaine de pages, il a expliqué pourquoi il a fait ses choix de restitution mais c'est un choix qu'il a fait de manière arbitraire, c'est parce qu'il a vu ça dans une autre église en Provence donc il s'est dit que peut-être qu'à cette époque on avait ce style architectural. C'est une supposition qu'il assume complètement pour essayer de donner un édifice complet. Gabriel Bourge a réussi ses recherches avec l'aide d'une érudite qui est très intéressante, mademoiselle Marie-Thérèse Jouve très sensible à la conservation du patrimoine elle est très en avance sur son temps elle va très souvent combattre pour la mise en avant du patrimoine à Cavaillon elle va notamment réaliser tout un fonds d'archives dont elle va donner les droits à la fondation Calvée à Avignon donc toutes ses lettres tous ses documents tous ses croquis sont conservés et elle va notamment beaucoup échanger avec des spécialistes dont ce Gabriel Bourge qui était son professeur et avec qui elle va beaucoup échanger notamment pour mettre en avant ses théories ses théories personnelles Duchomme ensuite on a un autre acte important c'est monsieur Duchomme qui travaillait aux archives départementales du Vaucluse qui va envoyer une lettre anonyme à une personne une lettre une lettre une lettre anonyme qui nous donne le cours du résumé de l'histoire alors on sait qu'une personne lui a posé des questions mais on n'a pas le nom de cette personne donc on sait qu'il y avait des recherches dans les années 1914 sur le tétrapile romain de Cavaillon mais on n'a eu aucune publication et justement ces recherches étaient sur l'histoire du tétrapile durant le 19ème siècle sur tout ce qu'il a connu durant cette période Dumoulin va notamment remettre en avant le travail de Revoile des autres architectes jusqu'à maintenant ça a été vraiment un dossier très important pour la continuité de mes recherches puisqu'il y avait beaucoup de données dessus donc les devis des lettres un résumé de l'histoire comme lui a pu le faire il a quand même eu un gros travail grâce à lui de dégrossissement mêmegré le fait qu'on n'ait pas toutes les informations il y avait quand même un énorme travail qui était exploitable pour comprendre ce qui s'est passé il m'a permis de retrouver beaucoup de documents d'archives qui étaient planqués aux archives du département parce que je savais qu'il y avait telle mention il a fallu que je retrouve dans les archives le document et à partir du moment où on sait que le document existe c'est beaucoup plus simple la datation actuelle on le doit à monsieur Pierre Gros qui a établi une datation claire pour lui il est parti des décors qui ressemblaient beaucoup à la Rapacis à Augustae et du coup il a supposé que la datation devait être très proche il la date plutôt entre l'an 1 et l'an 10 le temps que le style qui était à Rome s'implante jusqu'à Cavaillon mais c'est grâce à lui qu'on a une datation la plus précise celle qui est considérée actuellement comme étant la bonne datation du monument donc au niveau des recherches importantes on a en 1996 une étudiante allemande Annette Cooperbaum qui va produire un mémoire sur l'arc romain qui va être très très centré sur l'architecture où elle va mettre beaucoup en avant le monument son décor les blocs elle va faire une description complète de chacun des blocs faire quelques suppositions malheureusement à cause du manque de données d'archives et du manque de données archéologiques sur Cavaillon c'est un travail qui va être assez compliqué pour elle mais c'est un travail qui va quand même permettre de mieux comprendre le monument en 2010 il va y avoir des fouilles non loin par monsieur Patrick de Michel archéologue au service archéologique du départemental du Vaucluse sur les tristémités sud de la place de Cabassol c'est l'endroit où on suppose que se trouve le forum de Cavaillon donc juste à côté du Tétrapil et cette fouille va mettre en avant un ancien rempart Tardo-Antique qui se trouve juste au sud je montrerai sur les cartes plus précisément sa proximité avec l'emplacement de l'arc ouvre quelques perspectives concernant le fait qu'il devait y avoir une synergie entre les deux une logique parce que le monument était déplacé visiblement à la période Tardo-Antique c'est pas pour rien qu'on l'a placé là en 2011 il y a eu une chercheuse italienne madame Bambini qui a fait un article sur l'arc romain de Cavaillon et plus précisément sur le décor notamment sur la propagande augustéenne et le rapport qu'il y a avec l'installation d'un décor qui est celui de la Rapachis Augustae qui est celui de la Pax Romana dans le sud de la Gaule au premier siècle après Jésus-Christ alors comme vous comprenez le problème c'est qu'on a une documentation qui est très nébulaire qui est à droite à gauche on a souvent deux trois mentions dans deux trois textes on n'a pas de gros articles même Pierre Gros c'est un paragraphe de son ouvrage on n'a pas eu pour l'instant de grands ouvrages sur le tétrapie romain de Cavaillon et on a un deuxième problème c'est que la carte archéologique de Cavaillon est très mal connue on maîtrise très mal on connait très mal la Cavaillon antique et donc réussir à placer le monument au sein de celle-ci c'est très difficile concernant le contexte général de Cavaillon durant la période romaine c'est une ville qui est aux abords de la Durance une position qui n'est pas due au hasard puisque le site est très rapidement occupé on pense qu'il y a un bac à Cavaillon qui est connu dès l'antiquité donc on passait la Durance par Cavaillon les cavars un peuple celtoligure se sont installés sur la colonie Saint-Jacques un opidum qui sera fouillé dans les années 1960 par Dumoulin donc c'est une installation qui est là depuis le 5ème siècle avant notre ère donc très tôt dès le moment où les grecs s'installent à Massalia on va avoir un opidum qui va s'installer à Cavaillon des recherches menées par le service archéologique du Vaucluse en 2004 permirent de montrer que le site de l'opidum a été occupé dès le 5ème et les prospections et on a aussi dans la plaine dans le versant occidental de la colline Saint-Jacques toujours selon monsieur De Michel qui a fouillé dans ce secteur une zone d'installation de la ville anti de Cavaillon directement dans la plaine ce qui est assez étonnant une agglomération de plaine qui se pérennise et qui va rester là durant l'Antiquité tardive et durant le Moyen-Âge la particularité de Cavaillon et qui est justement une des problématiques que l'on a autour de la ville antique de Cavaillon c'est qu'on a des voies urbaines dès le 3ème 2ème siècle avant Jésus-Christ donc on a très rapidement une installation parce que c'est une zone de passage sur la Durance donc on va venir mettre des voiries installer un habitat on va avoir la construction de la voie domicienne dans les courants de l'année 122 avant Jésus-Christ et la voie domicienne passe par Cavaillon c'est une étape obligatoire pour pouvoir traverser le fleuve donc on retrouve archéologiquement des vases attiques à figure rouge à Cavaillon il y a un fort rapport commercial qui est installé et un fort contact entre Cavaillon et Massalia notamment dans les textes on appelle toujours Cabélio la grecque on va toujours mettre en avant ce rapport avec les grecs pour la petite anecdote Cavaillon durant les guerres entre César et Pompée elle va être du côté de Pompée parce que Massalia était du côté de Pompée et durant le triumvirat Marc-Antoine Octave Auguste et l'épide Cavaillon va choisir l'épide ce n'était pas le choix le plus judicieux quand on connaît la finalité alors la blégoération est très mal connue le Dekumanus est assez mal maîtrisé là c'est une tentative qu'on en a eue en 2012 de restituer les voies on sait que la grande rue actuelle qui est une grande voie de circulation à Cavaillon c'est le Cardo le Cardo c'est la voie nord-sud d'une ville c'est sur elle dont on va baser la construction de la ville avec le Dekumanus qui est est-ouest dès le premier siècle Cabélion devient une colonie latine qui est une colonie d'un état latin le forum se trouve sur la place Philippe de Cabassol donc on retrouve actuellement la supposition des archéologues qui le placent sur cette zone là ici et ce petit carré là que vous voyez c'est la supposition de l'emplacement du Tétrapil à l'époque donc malgré la méconnaissance de la ville antique ce qu'on sait c'est que la ville de Cavaillon va connaître un développement qui va s'arrêter assez tôt on a une stagnation de la démographie de Cavaillon entre le premier et le deuxième siècle de notre ère ce qui est très rapide et après on a la recrue d'essence de la ville qui va commencer dès l'année 150 à 250 après Jésus-Christ c'est à tel point qu'à l'heure actuelle on ne connaît aucune maison qui est habitée au-delà de cette année 250 après Jésus-Christ donc on a une méconnaissance de la ville du haut Moyen-Âge puisqu'on ne sait pas où les gens habitaient à partir de 250 c'est à partir de l'an 1000 où on connaît un petit peu mieux la ville de Cavaillon alors c'est pour ça qu'il y a actuellement beaucoup de fouilles qui sont menées et même mon mémoire fait techniquement partie d'une étude de la vie de Cavaillon mais concernant cette question d'emplacement alors c'est Annette Cooperbaum qui a tenté de replacer le Tetrapil avant 1880 donc elle le place juste alors est-ce qu'il marche oui elle le place juste là donc l'emplacement actuel est ici là on a le Tetrapil pour elle il est justement sur la continuité de la grande rue qui fait une forme d'arc mais pour elle il était dans la continuité notamment par rapport à cette rue ici et il est aussi dans la continuité de cette rue là cependant même elle a des doutes sur l'emplacement du Tetrapil et quand j'ai commencé mes recherches j'ai demandé notamment aux érudits locaux parce qu'ils ont les informations sur cette rue et je suis allé les rechercher ensuite dans les alors il est où le pointeur il est là sur cette rue ici et en fait elle a été construite dans les années 1950 donc c'est une rue qui n'existait pas avant donc impossible que le Tetrapil soit installé dans la continuité de cette rue devant les incertitudes j'ai tenté de retrouver l'emplacement du Tetrapil alors la manière dont j'ai fait c'est que j'ai simplement profité qu'on ait un monument juste à côté qui est la cathédrale qui fait elle aussi partie des monuments historiques qui étaient là avant que les rues il y a certaines rues qui n'ont pas trop changé par exemple ici la rue d'Hydro elle n'a pas trop bougé donc on a des angles un peu partout je suis juste parti du principe que si j'ai tenté de trianguler la position en me servant de ces angles qui n'ont pas bougé pour réussir à deviner à peu près où se trouvait le Tetrapil comme c'est une méthode qui est un peu bon quand même il y a 2 mm de jeu à peu près si on considère que j'ai fait ça entre le cadastre ancien et le cadastre moderne d'essayer de reporter je ne suis pas à l'abri d'une erreur j'ai donc profité tout simplement de logiciels qui permettent de mettre des cartes les unes sur les autres j'ai juste placé le cadastre de la ville moderne sur la ville ancienne ensuite en profitant notamment de monsieur de Michel qui m'a proposé de simplement vérifier ça avec les ressources du service archéologique du département du Vaucluse et on est tombé justement sur un Tetrapil qui se trouve précisément dans l'angle de ce bâtiment qui est une école qui est l'école donc que je retrouve son nom hop voilà c'est bon c'est c'est le c'est l'école maternelle Marie Signoret qui est un bâtiment qui a été construit dans les années 1890 1900 on se trouve précisément sur alors c'est pas étonnant en général quand on va construire quelque chose on en profite souvent les voies romaines on va les retrouver parce que c'est les fondations c'est les murs antiques c'est souvent plus simple donc c'est pour ça qu'en centre-ville c'est très difficile de fouiller et c'est pour ça qu'on a un Tetrapil qui se trouve à l'angle parce que certainement que les murs étaient déjà creusés dans le sol il suffisait simplement ça coûtait moins cher pour les fondations c'est beaucoup plus simple donc concernant le Tetrapil antique donc comme mentionné sa datation et celle pour Pierre Gros plutôt de la première décennie du premier siècle ce qui lui permet de savoir ça c'est justement ces rinceaux que l'on voit ici bon le décor est en très mauvais état sur le monument c'est assez compliqué donc on voit ici les rinceaux et on voit ici un oiseau on le devine c'est un style qu'on retrouve sur l'Arapakis à Augustaé c'est un monument du 9ème siècle avant Jésus-Christ c'est un style qui va durer jusqu'à la première partie du premier siècle donc ça nous permet de dater de manière approximative entre l'an 1 et l'an 10 après on a eu plusieurs suppositions sur le monument alors généralement on l'appelle l'arc on l'appelle le monument l'arc de triomphe de Marius c'est le nom qu'on lui donne c'est un nom qui n'a aucune réalité scientifique comme on l'a vu dès les années 1620 1630 on a Louis Lamberti qui nous dit que c'est un arc de triomphe la raison pour laquelle il pousse à le dire c'est que c'est un arc et c'est un arc ça suffit alors on peut il y a quand même des victoires sur le monument ça ne vient pas non plus de nulle part mais c'est un monument qui n'est pas très grand il fait 5m45 5m57 pour le plus haut qui est l'arc ouest c'est assez compliqué parce que quand on compare avec l'arc de Carpentras qui n'est pas très loin qui est un monument d'approximativement la même période on a des vainqueurs on a des vaincus on a un monument qui fait 10m qui est plus grand du coup sans représentation de marques de captifs c'est un peu difficile de dire que c'est un monument que c'est un arc de triomphe et quant à Marius comme fondateur alors là je ne saurais pas dire je suppose simplement que comme c'est un nom qui est très courant en Provence le nom de Marius on a gardé ce nom qui était assez commun et qui faisait référence à Caius Murius qui était un général romain qui est celui qui a réformé l'armée romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ je crois je ne me souviens plus trop mais c'est le grand réformateur de l'histoire romaine ce qui lui permet d'être très connu dans l'histoire populaire et donc on va dire que ce monument a été fait par lui simplement par corrélation par le fait que ce nom est assez proche qui est assez connu son utilité première ça a fait couler beaucoup d'encre pour l'architecte Calvé il faisait partie de cette histoire de temple donc ça c'est un croquis qui a été réalisé par Marie-Thérèse Jouve qui repart des suppositions de Calvé qui supposait comme il n'y a pas de décor sur la partie oeste sur la partie est du monument c'est qu'il était accolé à quelque chose alors c'est tout à fait possible parce que l'un des problèmes de Cavaillon c'est que le forum n'est pas de très grande taille c'est un forum qui est assez petit donc les monuments ils pouvaient être accolés les uns aux autres c'est pas non plus une ville qui est très riche c'est Cavaillon c'est pas une ville de très grande ampleur donc c'est une ville dont les monuments sont à la hauteur des moyens de la ville de Cavaillon et si en plus on a un temple qui est juste accolé à côté ça sert à rien de s'amuser à faire du décor alors on n'a aucune preuve de ce temple là c'est juste de la pure spéculation de la part de Calvé pour Annette Cooperbaum elle suppose plutôt que c'était l'extrémité d'un portique qui était appuyé contre une galerie que c'était en fait pour nous monumentaliser l'entrée sur le forum de Cavaillon c'est très difficile parce que comme on n'a pas connu de fouilles dans le secteur c'est que de la pure spéculation alors le tétrapile a connu un déplacement à une période inconnue qui se trouve entre l'antiquité tardive et le début du Moyen-Âge en tout cas pour son arc ouest qui est un décor qui a été très modifié l'arc est ayant un décor qui est mieux conservé c'est possible qu'il n'ait pas bougé depuis sa construction cependant le déplacement qui a eu lieu à une période tardive peut amener à plusieurs hypothèses pour Patrick de Michel la première hypothèse serait celle d'un déplacement dès l'antiquité dans une volonté de réaménagement public il donne l'exemple d'un cas à Avignon d'un édifice qui a connu une recomposition maladroite à la fin du 1er siècle de notre ère s'il est envisageable cela indique qu'il y a aussi une incompétence de la part des maçons romains dans le cas de l'arc de Cavaillon le déplacement doit forcément avoir eu lieu au minimum après le 1er siècle de notre ère puisqu'on retrouve sous le monument donc sur le dessous on retrouve des stèles du 1er siècle après Jésus-Christ des stèles votives donc c'est un possible qui date d'avant la construction de ces stèles la seconde hypothèse est une recomposition de la porte de clôture du palais épiscopal après l'an 1000 mais c'est celle qui est la moins probable puisque le quartier canoniaux sont plus connus ils étaient déjà étendus sur cette partie là on ne va pas s'amuser à détruire des parties du palais épiscopal pour mettre en place un tétrapile ici bon ça peut faire très joli dans un jardin je ne sais pas mais c'est quand même assez peu probable surtout qu'il y a aussi un enfouissement de 2 mètres de profondeur du tétrapile qui est connu pour qu'il y ait 2 mètres d'enfouissement naturel c'est soit c'est naturel dans ce cas là c'est avec le temps soit on est venu enterrer le tétrapile si on est venu installer un tétrapile c'est assez étrange qu'on vienne enterrer le monument sauf si on veut installer une cave c'est tout à fait possible le troisième théorie c'est pour le déplacement ça serait qu'il servirait de porte de rempart ou de porte du forum dans l'antiquité tardive porte de rempart c'est peu probable parce que le monument n'a pas connu d'éléments de rajout de porte donc c'est peu probable qu'il soit venu qui serve de porte à la ville mais il est possible que durant l'antiquité tardive on l'ait simplement déplacé pour venir faire un réaménagement urbain il faut prendre en compte les 5 inscriptions de révoile donc là vous avez les 2 inscriptions votives c'est en opérant la dépose des blocs de l'arc du tétrapil qu'ils ont trouvé en dessous donc ce sont ces célèbres inscriptions du 1er siècle donc qui sont très partielles qui se trouvaient sous le monument qui est dans un style de fragment de style gréco-romain qui est du 1er siècle du 1er siècle après 1er siècle avant ensuite on a donc ces 2 alors ceci est le plus étonnant ce sont 2 inscriptions votives carolingiennes donc du 7ème siècle après Jésus-Christ enfin qui supposent lui carolingiennes il en déduit qu'on avait enterré 2 personnes sous l'arc du tétrapil selon les documents que nous a laissé révoile sur sa fouille on n'a pas eu de découverte de corps ça aurait au moins étonné il aurait indiqué sur ses devises sur ses lettres mais on n'a pas de découverte de corps la supposition qui peut venir c'est tout simplement que ces corps étaient bien présents au 7ème après mais quand ils ont construit la cave ils sont venus escaver un peu autour et ils ont dû retirer les corps à ce moment là ça c'est possible puisque la construction de la cave de la chapelle date de 1460 donc il est impossible de savoir avec certitude à quoi servait ce monument par contre on peut avoir quand même quelques suppositions parce que comme je l'ai dit ici vous avez le cardo ici vous avez le tétrapil juste là vous avez un petit mur qui est mentionné dans certains devis qui est appelé rempart romain qui est plus ancien que les éléments qui venaient boucher le tétrapil donc vous avez quand même quelque chose qui peut s'apparenter à une petite fermeture qui pouvait continuer ici avec le forum qui se trouvait juste là alors c'est une supposition mais il y a quelque chose il y a une corrélation entre ces éléments à savoir réellement ce que c'est pour l'instant à l'heure actuelle je ne peux pas vous le dire alors concernant l'histoire du tétrapil on va revenir donc sur cette gravure entre 1480 et 1820 on a la période c'est le tétrapil dans une chapelle alors c'est pas si étonnant on appelle ça le roman on a beaucoup d'exemples dans le roman provençal c'est on va avoir des éléments de l'antiquité dans des dans des dans des cathédrales c'est un exemple assez tardif mais c'est un exemple qui existe et qui est présent dans la région donc on sait que la construction de cette chapelle date entre 1480 et 1496 notamment par les écrits de Toussaint de Villeneuve qui a été faite par l'évêque de Cavaillon dont on a cette citation qui est assez drôle je tiens qu'elle fut faite à l'occasion de ce grand miracle décrit à la vie de Saint André d'un évêque auquel le diable se présenta sous la forme d'une demoiselle laquelle dut fuir la maison de son père parce qu'il voulait la marier je douterai de cette chapelle fut faite sur l'arc triomphant parce que l'évêque aurait triomphé de la tentation du diable alors bon c'est très romancé la situation est assez cocasse la raison le récit assez légendaire qui est typique des érudits de cette époque en fait nous apprend deux informations importantes déjà premièrement la datation du monument mais surtout qu'on est venu construire sur ce tétrapil parce que l'idée c'est c'est l'église catholique romaine qui a vaincu les païens et donc on va construire une chapelle sur un tétrapil c'est une justification comme un autre mais cette justification on a dit aussi que le tétrapil était là avant on n'est pas venu rajouter le tétrapil sur cet élément de chapelle donc on est venu l'intégrer complètement alors c'est pas le seul exemple on a aussi l'arc de Carpentras qui a été construit enfin qui a été dont le palais épiscopal s'est construit dedans ça a été inclus dans l'architecture il était précisément dans les cuisines si ma mémoire est bonne du palais épiscopal il a été aussi libéré à la même période dans les années 1719 donc on retrouve cette gravure dans le recueil de Montfaucon ça ne se concentre uniquement sur un seul angle donc c'est assez partiel mais c'est la plus vieille gravure que l'on ait du tétrapil Pierre Mignard a été envoyé par le roi Louis XV pour dessiner les grands monuments de la France méridionale et on est venu dessiner à Cavaillon on connait donc le tétrapil en dehors malgré le fait qu'il soit encastré dans une chapelle alors pour le contexte le dernier évêque de Cavaillon meurt le 16 février 1793 donc on fait un bond très rapide dans le temps c'est à cette même année que le terrain est vendu du palais épiscopal l'évêché de Cavaillon existera jusqu'au 29 novembre 1801 et puis sera rattaché au dossier d'Avignon donc le tétrapil il se retrouve maintenant à être entre deux propriétés en fait le mur du tétrapil le mur de l'arc est sert de division entre deux parcelles ainsi que l'arc nord du coup les représentations qu'on a de cette de cette situation sont assez rares on a vers 1793 esprit Claude-François Calvé donc l'architecte avignonné qui se rend sur les ruines et qui décrit le monument en emploiant ces mots on n'a pas encore absolument décidé que cet édifice fût un arc romain nous voyons qu'il sert de frontispice un temple ou un vestibule qui se trouve sous l'évêché ce temple compris l'épaisseur aux profondeurs de l'arc qui est de 17 pieds à environ 10 toises de long sa largeur est de 4 toises dans la cave de la maison de l'évêque il est partagé en deux pièces parallèles celle à droite qui correspond à l'entrée de l'arc est plus grande que l'autre chacun a sa voûte différente il n'y a point de mur de séparation entre deux ces voûtes sont soutenues par des arceaux ouverts de fabrique moins ancienne parallèle au mur latéral du temple je ne trouverai que des galetas d'une bâtisse plus ancienne donc il vient confirmer que des murs ferment le tétrapil sur les trois côtés que le tétrapil se retrouve dans une position de cave que l'arc ouest se retrouve face à un escalier que la partie est plus grande que cette partie est plus grande donc la partie hors du tétrapil qui fait elle que 3 mètres de long sur 3 mètres de large puisque le monument puisque c'est la largeur actuelle du monument qui n'a pas changé depuis 1880 on a très peu d'informations sur cette cave donc on doit se satisfaire de cette description on a aussi cette représentation qui a probablement été faite vers la même période mais le défaut c'est que c'est une copie d'un auteur inconnu qui a été dessinée par Marie-Thérèse Jouve qui l'a dessinée vers le fin du 19ème début 20ème ce qui amène justement à prendre ça avec des grosses pincettes ce qu'on apprend en tout cas c'est que dans la décennie 1790 Calvé étonnamment écrit dans ses lettres Monsieur Mignard a voie obligé ou négligé le monument de Cavaillon qu'on a laissé démolir depuis peu malgré mes efforts et un voyage esprit que j'y fie avec Monsieur Bourbon notre préfet du Vaucluse ce monument orné de frises et de figures d'un style agréable et léger et toi t'as l'évêché il pense qu'on a détruit le tétrapil c'est pas le cas il a été effectivement on a eu dans les décennies de 1790 une destruction du palais épiscopal on a laissé le tétrapil on l'a extirpé mais il n'a pas été détruit on va revenir un petit peu en arrière puisque là il y a les écrits d'Aubain Loin Milin qui dans Voyage dans le Midi de la France tome 4 fera un extrait donc en 1811 fera un extrait peu reluisant de la vie de Cavaillon considérant la file comme mal bâtie aux rues étroites sales et recouvertes de fumier mais saluant sa production de légumes et fruits variés dont les célèbres melons dans ce témoignage de Milin celui-ci va notamment nous parler dans une note de bas de page du maire de l'époque le maire de Cavaillon à qui nous nous adressâmes et qui eut la bonté de nous conduire connaissant à peine l'existant de cet arc et croyait qu'il avait été acquis par le nouveau propriétaire de l'évêché et fut surpris d'apprendre que le monument antique ne pouvait être aliéné et que le magistrat de ville doive dans le cadre de vente d'un édifice qui referme des monuments commencer par en faire la réserve et en intéresser le ministre heureusement la plus belle façade de cet arc appartient à la maison curiale et il sera conservé ceci prive cependant qu'il serait nécessaire de rappeler au maire les devoirs qu'ils ont à remplir pour la conservation des précieux restes de l'antiquité donc déjà le maire de Cavaillon ne savait pas qu'il avait un tétrapil à Cavaillon donc on connait à Paris on ne connait pas Cavaillon ensuite bon ce n'est pas très grave en soi c'est de l'ordre du contexte mais ça va avoir son importance plus tard Milin témoigne qu'il y a des vignes et des figuiers qui recouvrent les ornements on n'a pas du tout de mise en avant il est un peu oublié mais il y a deux choses qui sont communes à Calvay et à Milin c'est que là on commence à avoir cette idée qu'il y a un tétrapil antique et qu'il y a au Moyen-Âge on a construit dessus c'est une idée qui est assez nouvelle parce qu'avant on considérait les deux comme étant un édifice une chapelle avec dedans un tétrapil là maintenant c'est un tétrapil coincé dans une chapelle ce qui explique la destruction de la chapelle et le fait qu'on va garder le tétrapil alors là on va commencer un petit peu les hostilités puisque là on rentre en 1830 et là ça commence à être un peu les disputes de village parce qu'on a en 1830 le tétrapil donc l'arc est et nord qui délimite le jardin du présbytère et le jardin d'un propriétaire qui s'appelle à l'époque Noir-Chabrier alors on a fait on a fait des fouilles sur sa face orientale dans le jardin du curé visiblement puisqu'on a ça dans les deux vies pour venir admirer les décors mais ça a été aussi très compliqué puisque le curé n'était pas trop d'accord avec le fait qu'étrangement on veuille creuser dans son jardin donc du coup ça a été assez compliqué ça a été des négociations je vous passe un peu les détails puisque c'est un peu compliqué pour pas grand chose quelques années plus tard en 1834 l'architecte Renault veut réaliser des travaux il veut sortir ce tétrapil pour le conserver ou le mettre en avant pour du public donc du coup ce que lui suppose c'est que comme le tétrapil est un monument antique il n'y a pas encore de liste des monuments historiques mais peut-être que la loi permet d'exproprier le terrain de racheter le terrain de faire quelque chose comme à la même époque on a eu des travaux de restauration de l'arc d'Orange et de l'arc de Campantra c'est le bon moment de faire ce genre de projet le 30 mai 1836 on a le préfet qui envoie une lettre au ministre de l'Intérieur lui informant que 1000 francs sera donné de budget pour financer les travaux le département avancera 300 francs en somme le projet il est solide on va considérer qu'il va pouvoir être lancé cependant tout d'un coup plus rien on s'arrête complètement selon des explications qui viennent d'un devis qui a été réalisé dans les années 1840 la raison il est très simple c'est que le propriétaire Noir Chabrier est mort entre temps et qu'il a fait des positions testamentaires qui permet aux frères Seguin de récupérer le terrain et les frères Seguin ils font d'accord on veut bien que vous fassiez vos travaux par contre il va falloir haquer donc maintenant vous sortez l'argent sinon vous n'aurez pas le tétrapil la somme qu'ils demandaient elle était bien trop grande on ne sait pas précisément combien mais beaucoup trop haute pour permettre à Cavaillon de réaliser ces travaux donc le projet sera abandonné cependant il y a un changement qui va avoir lieu en 1840 c'est l'établissement de la première liste des monuments historiques dont fera partie le tétrapil en 1839 le maire de Cavaillon de l'époque Alphonse de Crousenillon va tenter de reprendre le projet mais encore une fois il va tomber sur une propriétaire la demoiselle Conil qui s'y oppose le projet aurait dû être abandonné mais avec cette liste des monuments historiques et notamment grâce à une loi du 3 mai 1841 qui permet l'expropriation du terrain pour droit d'utilité publique commence petit à petit à se mettre en avant les différentes recherches donc du coup on a un affichage public qui est mis en place pour les travaux à venir le préfet note un commissaire d'enquête le 14 juillet 1842 c'est un peu lent ça prend du temps ça se compte sur des années mais le projet est refusé par le curé et par la propriétaire le 5 janvier 1843 le conseil municipal rappelle au curé que le presbytère est propriété de la commune donc du coup qu'il peut faire les travaux qu'il veut sachant que ça touchera le jardin pas le bâtiment quant à mademoiselle Conil ça sera la loi d'expropriation pour utilité publique qui sera appliquée le temps que les dossiers se font comme encore une fois l'administratif c'est assez long il faut attendre 1846 pour qu'on ait le 29 mars 1846 le préfet qui rappelle à la mairie que suite à l'expropriation du terrain le terrain appartiendra au département et qu'il faudra commencer les travaux rapidement la mairie délibère et propose une offre à la mademoiselle Conil donc du coup au début c'est une offre de 2000 francs ensuite une offre de 3000 francs qui lui est proposée le 30 août 1846 elle estime que le terrain vaut plus une nouvelle offre de 3500 francs sera proposée le 7 février 1847 c'est une tentative d'arrangement l'amiable qui va mener à rien parce qu'elle veut encore que le prix augmente puis finalement le 29 novembre 1847 le tribunal d'Avignon va proposer la somme de 3500 francs pour l'achat du terrain sauf qu'au final mademoiselle Conil sera épulsée le 20 janvier 1850 avec une limité de 4000 francs tout ça pour des compensations à cause du retard bien évidemment elle est venue plaider sa cause acquis de droit pour essayer de récupérer le plus d'argent possible concernant le curé alors la situation c'est assez compliqué parce que légalement parlant ça appartient à la mairie mais on préférera toujours trouver une solution à l'amiable le curé a encore une grande influence dans cette ville de Provence notamment grâce à un groupe qui s'appelle La Fabrique La Fabrique c'est une association laïque qui sert à la restauration pas trop c'est plutôt qu'ils vont essayer d'entretenir les monuments religieux dont la maison du curé donc ils vont toujours essayer de trouver des arrangements à l'amiable avec le curé essayer de modifier les projets voilà donc le 18 octobre 1849 donc on a depuis 1844 la mairie qui s'engage à restaurer des parties du presbytère parce qu'ils tombent en ruines et on a ce 18 octobre 1849 le père Ayo qui demande une modification des plans pour qu'on lui laisse un jardin alors jusque là l'archevêque avait appuyé le projet de la mairie de Cavaillon mais là en 1849 l'archevêque va appuyer la demande du curé alors je vais défendre un petit peu le père Ayo les jardins des jardins comme ça à Cavaillon c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de temps d'entretien c'est une fierté pour beaucoup d'habitants dont notamment le curé qui peut profiter de son jardin pour notamment pouvoir récupérer des légumes ce qui fait que vu l'état du presbytère c'est pas plus mal qu'il ait plus d'argent notamment en faisant des économies en récupérant ses légumes donc le fait d'avoir un trou de 15 mètres qui va être creusé dans le jardin c'est pas quelque chose de particulièrement intéressant c'est compréhensible donc du coup il demande qu'est-ce qu'on réduise la place au lieu de qu'elle fasse 15 mètres on va le faire 14 mètres la fabrique qui va appuyer ses exigences donc on a le 20 janvier 1850 une discussion au sein du conseil municipal pour trouver l'argent pour réaliser les travaux engagés sur le presbytère le 6 juin 1850 le père Ayo envoie une lettre au préfet pour se plaindre du projet de place cette lettre elle est assez intéressante parce que là pour le coup on a le point de vue du curé alors je vais vous faire une petite lecture de 1834 d'apport en 1842 ensuite et à fin 1847 des plans et devis furent dressés pour le déblément de ce monument en ruine toutes éprouvent des difficultés tantôt la population tantôt le conseil municipal tantôt la fabrique se déclarèrent contre ces divers projets tant le monument avait peu de valeur aux yeux de tous vu les sacrifices qu'il devait monopoliser au particulier à la ville et au gouvernement lui-même alors c'est pas le père Ayo le tétrapil il s'en fiche complètement c'est pas son truc c'est joli dans son jardin mais ça fait 20 ans qu'on lui borne avec ça en plus on lui demande d'abandonner une partie de son jardin c'est une relation assez compliquée qui se met en place il pense que l'argent notamment va être complètement abandonné sachant qu'en plus effectivement la raison on le verra sur les plans cette rue n'ayant pas d'issue ne sera qu'un pass immonde où les vagabonds pourront nuit et jour sous la fenêtre du curé et quelques pas de l'église faire mille saletés physiques et morales il pense que l'éponge 2m50 prévue parle de vie parce que le problème c'est que le tétrapil comme j'ai dit est enterré sous 2m donc il faut construire pour évacuer les autres puits ne suffira pas et donnera alors là je le cite à nouveau un étang d'eau sale qui répandra bientôt la contagion ou au moins les fièvres d'anciens pays qui connaît depuis 2 ans surtout souffre beaucoup de cette triste maladie alors il n'y a pas de collaboration entre les moustiques et les maladies encore mais on avait déjà compris que s'il y a une zone sale avec de l'eau sale ça va amener la contagion et la maladie donc il vaut mieux éviter surtout en plein milieu du centre-ville et surtout la fenêtre du curé ça peut se comprendre qu'il n'ait pas envie le matin en se levant de tomber sur un étang d'eau sale donc du coup si jamais le projet se fait lui il demande que d'abord elle ne fasse que 14 mètres cette place au lieu de 15 mètres que son petit jardin de 8 mètres soit préservé et que des arbres fruitiers soient installés sur la nouvelle place quitte à profiter autant d'avoir une place jolie ce qui dérange vraiment le curé en dehors de ça c'est vraiment ces destructions de places surtout que comme je l'ai dit Milain soulignait déjà qu'il y avait des grands jardins voilà l'industrie je cite Milain là l'industrie les habitants ils font croître des légumes de toute espèce qui jouissent dans la ville voisines d'une grande réputation donc déjà à l'époque on connaissait Cavaillon pour ses melons notamment en août 1850 les travaux s'exécutent bon le curé se plaint encore à la mairie des lenteurs des travaux notamment du fait qu'on lui a dit on va refaire toute la partie de ton presbytère et ça va se faire que très lentement pour une raison qui est assez compréhensible qu'on reviendra plus tard le but de la mairie dans tout ça c'est la mise en avant du monument pour attirer les touristes c'est juste pour ça c'est le but c'est vraiment de faire des jolies cartes postales de faire venir les gens surtout qu'en 1850 on a l'arc de Carpentras qui fait venir du monde donc Cavaillon aimerait bien aussi avoir sa partie son mot à dire le problème c'est qu'à partir du 1er février 1850 en fait le curé n'a pas forcément tort et la mairie commence à s'en rendre compte donc on évoque le fait que le projet de place est incomplet que la place prévue est trop petite que les lieux ne sont pas adéquats qu'il va falloir beaucoup de travaux pour donner quelque chose de convenable ils proposent une restauration de l'arc qui est en mauvais état depuis Prosper Mérimé où à chaque fois on a justement un tréfandillé dans un mauvais état donc même Prosper Mérimé en 1840 le fait, la remarque le problème c'est qu'on va donc c'est aussi plus économique parce qu'au lieu d'acheter la totalité de la propriété de Conil on n'achète que le terrain où elle se trouve donc ce qui fait qu'au lieu de sortir les 4000 francs on va sortir 200 francs c'est quand même une sacrée économie ils seraient juste déplacés à la place du Clos étrangement ils ont voulu le placer au même endroit où il sera placé en 1880 donc il y a quand même une continuité et on va faire un projet plus petit donc du coup le déplacement semble envisageable mais le problème c'est que les architectes des monuments historiques sont contre donc Renaud avait un autre projet en même temps c'était justement ce monument qui était touché à l'Antiquité Tardie il voulait le restituer dans son état originel c'est un projet qui a commencé dès Renaud et le problème d'histoire d'état originel c'est qu'il faut démolir enfin démonter le monument et le reconstruire de manière beaucoup plus logique le problème c'est que vu l'état du monument les architectes du monument historique ils ne sont pas trop pour ce choix donc justement c'est là où on va ordonner les fouilles sauf que ce qui va vraiment mener à ceci c'est donc le fait qu'on ne va pas déplacer le monument et qu'on ne va pas le mettre dans l'état originel c'est une lettre de juin 1850 lettre de Charles de Saugnan adjoint disant que le projet est impopulaire dépense hors de proportion avec les 70 000 francs de dette de la commune c'est la propriétaire mademoiselle Collil qui use de ses influences pour hâter le projet donc évidemment mademoiselle Collil pour avoir ses 4 000 francs il faut que le projet se lance donc elle va user de son influence pour faire démarrer le projet c'est face à cette impopularité que finalement on va décider d'arrêter cette histoire de déplacement et de créer cette place parce que déjà 70 000 francs de dette ce n'est pas 70 000 euros d'aujourd'hui c'est beaucoup plus beaucoup plus d'argent donc c'est assez compliqué donc on a un nouvel architecte parce que Revoil va abandonner le projet il meurt un an plus tard il meurt en 1851 1852 c'est là Revoil donc du coup abandonne le projet c'est un autre architecte Geoffrey qui lui par contre est beaucoup plus en froid avec l'idée de venir déplacer ce monument donc là comme vous pouvez le voir on le voit il a raison le curé là vous avez le mur le mur qui se trouvait là et là vous avez les anciens murs qui faisaient ça donc là vous aviez donc du coup vous avez complètement une position d'impasse cette position d'impasse en fait la place fait ceci donc c'est une place où on va avoir aucune ouverture dans ce sens là on va vraiment créer une place en plein milieu d'un mouvement urbain là on va venir sur 15 mètres creuser pour créer en fait pour pouvoir mettre en avant le monument donc vous avez là les eaux de pluie qui vont arriver qui vont descendre donc c'est pour ça toute cette problématique autour du curé avec ses 15 mètres de demi-cercle de diamètre donc ça le rend très difficile d'accès notamment que Geoffrey va avoir une certaine idée qui n'était pas trop mal c'était celle de mettre un grillage autour alors dans cette c'est assez rigolo parce que lui il dit c'est pour protéger des mains des malveillants en particulier les enfants si promptes à détruire tout ce qu'ils touchent alors bon pendant 5 minutes j'ai eu l'image des enfants qui prenaient des blocs et qui les arrachaient du monument en fait l'idée est plus simple c'est tout simplement que les enfants vont venir toucher le monument et à chaque fois qu'on touche un monument en calcaire on va retirer légèrement de la matière donc ça va venir faire disparaître le décor les musées connaissent bien ce problème c'est pour ça qu'ils demandent qu'on ne touche pas les oeuvres parce qu'au final on se retrouve avec des oeuvres dont une personne ça va mais quand il y a 200, 300, 400, 500, 500 personnes ça commence à bien polir la pierre donc lui il a voulu construire ce grillage sauf que le problème c'est que ce grillage il y a un léger souci c'est que comme vous pouvez le voir le monument c'est cette vision qu'on a à l'extérieur de la place si on veut rentrer il y a une porte au grillage sauf que cette porte il y a deux clés la première elle est au curé le curé ayant eu tous les problèmes avec la mairie je ne crois pas qu'il soit trop dans l'idée de faire des visites guidées ça ne me semble pas trop viable et quant à la mairie il faut demander à la mairie pour pouvoir visiter le monument ça demande la paperasse finalement il va tout simplement être laissé sur le côté surtout que là c'est les endroits où on a le moins de décors qui sont mis en avant pour le public donc vous avez et surtout vous avez le puits qui ne fonctionne pas l'eau elle s'accumule et les jours de pluie il y a tout qui s'accumule on a des mauvaises herbes on a de l'eau stagnante on a aussi le fait que bon ça c'est assez connu en général quand on a un trou quelque part très rapidement il y a des gens qui vont jeter des déchets dedans donc je vous laisse deviner la situation malheureusement je n'ai pas pu la placer mais on a des représentations on a notamment des gens qui sont venus jeter du fumier sur le bord du Tétrapil on a une citation de monsieur Robert Sadaian qui m'a expliqué que c'était connu à l'époque que c'était un endroit qui était plein de mauvaises herbes et avec de très mauvaises odeurs donc au final on peut dire ce qu'on veut sur le père Ayo mais je trouve qu'il avait effectivement ils ont totalement raison donc le 13 février 1876 devant cette situation la mairie signale qu'il est devenu invisible que personne ne vient le voir que le monument il a les pieds dans l'eau que c'est un cloac les jours de pluie que le monument c'est assez compliqué surtout que la ville ayant fait tous les travaux à ses frais quasiment elle aimerait demander à ce qu'on prenne place enfin qu'on prenne le déplacement que ce soit le département qui s'en occupe et eux vont créer un square autour pour le mettre en avant donc du coup on commence à avoir ces projets de déplacement du Tétrapil donc le projet pour donner ce résultat là de déplacement qui est quand même bien meilleur on voit beaucoup mieux le monument sauf que encore une fois c'est très compliqué il est en mauvais état il faut les architectes il faut les plans donc là on le voit très bien comme je disais les trois murs qui sont bloqués de la période romane là vous avez le rempart romain donc là c'est toute une question sur l'apparence parce que durant ce déplacement de 1880 on est venu modifier ce monument sauf qu'encore une fois ça va être très compliqué il faut trouver un bon architecte c'est Henri-Antoine Révoile qui va s'occuper dès le 20 mars 1876 donc on a eu Renaud on a eu Geoffrey et ensuite on a Révoile donc je confonds toujours Révoile et Renaud très rapidement quand j'en parle mais c'est dans cet ordre là qu'on a eu les architectes qui ont travaillé sur le monument le conseil municipal demande justement qu'il soit donc demande à l'instruction publique donc le ministère à l'époque qui donne leur accord c'est très problématique parce que le monument est en très mauvais état déjà à cette époque là donc on sait pas trop où on avance le 10 août 1877 Révoile envoie son rapport sur la fusibilité du projet donc avec des photographies sur ces photographies en fait il ne nous reste plus que celle-là il a fait 6 photos c'est la seule qui nous reste et au point de vue cette translation ne paraît représenter aucun risque sérieux mais elle devra être opérée par un entrepreneur expérimenté avec le plus grand soin c'est encore une fois assez compliqué je vous mets l'impasse sur les dates parce que le ministère n'est pas trop d'accord les monuments historiques ne sont pas trop d'accord donc il faut à tout prix décider c'est là on va avoir à nouveau des fouilles pour savoir si c'est son emplacement d'origine ou pas est-ce qu'on peut le déplacer ou non c'est là où Révoile va découvrir ses stèles et finalement on va décider de le déplacer parce que sinon il allait tout simplement disparaître il allait être détruit et on va en profiter notamment pour pouvoir réajuster le monument alors là c'est un dossier qui est actuel c'est la question donc du coup de l'apparence du monument avant 1880 donc on a quelques plans de projet alors déjà là il nous reste les parties médiévales qui ont été détruites là on a la partie rempart romain c'est le petit trait bleu que j'avais mis sur le plan plus tôt c'est pas trop un rempart on sait pas ce que c'est mais c'était accolé au monument c'était accolé au pilier qui se trouve ici là on a des murs qui étaient des murs soi-disant romans qui venaient fermer sur les trois côtés donc il faut imaginer que l'escalier se trouvait là c'est les travaux en 1850 qui ont mené à la destruction de ces murs donc de toutes les parties médiévales donc là on a un autre là on est sur la coupe nord donc là vous voyez très bien ici la voûte médiévale là vous avez ici le mur et là vous avez quelque chose d'assez étrange c'est le fait que le mur passe sous les blocs antiques donc c'est à dire que cette partie là du mur a été construit avant qu'on vienne poser ces blocs là c'est généralement si on veut placer quelque chose poser sur quelque chose si on veut poser un bloc sur quelque chose il vaut mieux que le bloc soit présent avant et là vous voyez très bien que le décor est discontinu c'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait un déplacement à la période tardantique qu'on voulait à tout prix que cet arc qui est l'arc ouest enfin l'arc est pardon non l'arc ouest à l'époque c'est un peu compliqué cet arc ouest a été modifié à l'antiquité tardive et donc on va venir modifier cet arc donc il faut utiliser les rares documents que j'ai à ma disposition pour venir le reconstruire c'est un gros travail c'est assez compliqué parce qu'il manque de données donc je suis encore dessus une orthophotogrammétrie permettrait de restituer le monument dans son état notamment en enlevant les restaurations donc notamment ce bloc que vous voyez juste là qui est un bloc qui est venu rehausser le monument notamment parce qu'il y a des parties il y a eu le monument un peu bougé durant le déplacement parce qu'il a fallu aussi le restaurer il a fallu mettre des crampons métalliques à l'intérieur alors ces crampons sont encore en place c'est eux qui permettent actuellement au monument de rester en position gros problème c'est que c'est des crampons métalliques je crois qu'ils sont en bronze le souci c'est que le bronze c'est avec le temps l'érosion ça va venir s'éroder et on peut avoir des destructions du monument alors à l'époque c'était ce qui se faisait de mieux en matière de restauration avec ça le monument ne bouge pas on arme la pierre voilà ça ne bouge plus on fait du béton armé en fait c'est l'idée mais avec du calcaire mais actuellement le monument c'est ce qui lui permet de tenir alors pour citer monsieur François Quentin ça tient ça tient le jour où ça tient plus ça s'écroule s'il y a quelqu'un dessous tant pis concernant le déplacement donc l'histoire entre 1180 et 1920 on a l'histoire du square de Révoile qui ne sera finalement jamais construit le projet est abandonné entre 1194 et 1195 on le sait par un événement que Duchamp écrit dans sa lettre comme l'aliénation des terrains vagues du Clos on va venir donc du coup réduire on va créer un grand terre-plein en cassant des blocs en venir en cassant des blocs pour construire donc du coup selon l'aide du Chôme quelques années plus tard le conseil municipal décide l'aménagement des abords de l'arc en 1897 un marché est passé avec l'entrepreneur Vido pour la fourniture des matériaux nécessaires à la construction des terres-pleins de la place du Clos et d'après les plans d'Estrée par l'architecte Sylvane en 1896 donc on a un nouvel architecte l'architecte Sylvane ou Sylvain qui va venir proposer un nouveau projet qui ne va pas être un projet de square alors ce projet bon c'est pas trop grave en soi qu'on abandonne le projet de square mais il y a quand même des choses assez étonnantes je ne sais pas si vous le voyez j'avais parlé d'un trou en plein milieu du Tétrapil ce trou c'est la restante de cette chose là c'est un lampadaire alors votre réaction fut la même que les archéologues du service départemental du Vaucluse de l'époque qui se disaient un lampadaire en plein milieu d'un Tétrapil j'ai souvenir d'une blague là-dessus c'était un bec électrique et monument romain quelle étrange construction on a vraiment cette singularité qui se retrouve ici et ça a étonné pas mal de monde en soi la place du Clos c'est une place qui se trouve à l'extérieur de la ville et qui est depuis la révolution française la destruction du rempart de Cavaillon c'est un espace qui est vide on n'a pas de construction dessus c'est pour ça qu'on a voulu placer le Tétrapil et là on a la construction d'une extension de la ville et notamment on a le placement de ce plan padère qui peut paraître assez étrange cependant je vais donner quelques éléments de contexte il y a plusieurs facteurs en fait qu'il faut prendre en compte c'est qu'en 1890 la ville de Cavaillon connait quelques changements la décennie cette décennie c'est le début d'un fort développement économique Cavaillon sera le premier marché primeur de France approximativement de 1894 à 1914 donc c'est un marché qui doit être imposant on aura une forte production tournée sur le marché primeur on va avoir une ville qui va beaucoup se développer qui va gagner énormément d'argent le développement du chemin de fer permet l'exportation des produits de Cavaillon sur sur toute l'Europe quasiment enfin l'Europe de l'Ouest en tout cas c'est à dire qu'ils sont réputés en Italie ils sont réputés en Espagne ils sont réputés en Allemagne ils sont réputés un peu partout ils sont réputés à Paris donc on a justement ce besoin de développer cette économie qui devient internationale cette économie du melon d'où justement la réflexion le melon a eu son mot à dire dans l'histoire et en parallèle on a cette économie plus nocturne qui va se mettre en place des cabarets on va avoir un marché nocturne primeur à Cavaillon et il y a aussi à côté de ça des changements politiques la ville de Cavaillon c'était une mairie qui était assez conservatrice jusque là et là elle va devenir tout d'un coup une mairie républicaine les républicains qui sont divisés en deux groupes les radicaux et les social opportunistes qui vont un peu se confronter alors je vais aller rapidement parce que là pour le coup c'est des histoires de magouilles un peu partout un peu à droite à gauche mais pour faire simple de mai 1892 à mai 1904 c'est le maire c'est Amédée Pellegrin qui va faire construire cette place du Clos avec son lampadaire il sera suivi donc lui qui est un que lui je n'ai pas encore trouvé je n'ai pas réussi à trouver son bord politique il sera suivi d'Edmond Capot qui sera maire de mai 1904 à août 1904 c'est assez rapide c'est quelques mois le souci c'est qu'il a eu des soucis de famille qui ont amené un désengagement politique ensuite on a Véran Rousset qui est élu un républicain socialiste opportuniste qui sera élu mais il sera maire que de août 1904 à septembre 1905 à cause d'une forte opposition des républicains radicaux qui vont pousser à la démission et ensuite on aura Joseph Guisse qui est s'il y a un nom de maire important à Cavaillon c'est lui c'est un républicain radical qui sera maire de septembre 1905 à mai 1935 qui sera maire très longtemps les archives et documentations sont assez avares d'informations sur ces différents maires en fait on a très peu d'informations c'est pour ça que cette partie va sembler être assez hostile aux maires de Cavaillon mais j'expliquerai leur point de vue un peu plus tard concernant Joseph Guisse on a beaucoup plus d'informations étant donné qu'il a été maire très longtemps et notamment grâce à Marie-Thérèse Jouve donc c'est vraiment son témoignage à elle c'est pour ça qu'il peut sembler particulièrement à charge mais en soi le problème c'est que cette érudite locale elle voit la destruction de vieilles maisons et de vieilles bâtisses à Cavaillon qui est en pleine période de modernisation et elle va écrire beaucoup de lettres elle va photographier énormément de monuments parce qu'elle part du principe que si on photographie les monuments on garde trace de leur existence donc elle va photographier les monuments vraiment son travail a été particulièrement mis en avant notamment par enfin mériteraient d'être mis en avant il y a l'ancienne conservatrice de Cavaillon qui était une grande fan de Marie-Thérèse Jouve parce que ce qu'elle a fait est très avant-gardiste et on a donc du coup quelques-unes de ses lettres alors je vais vous faire une petite citation rien n'a changé et je crains bien que notre nouvelle municipalité n'aggrave encore les ruines que la précédente ont déjà commencé il est toujours question du presbytère comme l'école maternelle ce sera une construction neuve genre hôpital-hospice nouveau sans doute et l'esthétique de notre antique cathédrale ne pourra qu'en souffrir disparition prochaine de Saint-Véran si pittoresque autrefois dans son cadre de verdure sous la prétexion d'une grille et de réverbères mutilation lente du vieil arc romain disparition de la porte Louis XV et l'hospice désaffecté j'ai fait mon parti de tous ces désastres n'y revenons pas mais on peut songer en présence de tout cela à appeler l'attention des étrangers des touristes sur une ville qui ont des souvenirs anciens mais si peu compris et mis en valeur elle a tenté d'appeler le préfet pour pouvoir notamment cette histoire de lampadaire elle a tenté tout ce qu'elle a pu pour essayer de sauver notamment les halles médiévales qui ont été détruites à cette époque sans réel succès Joseph Guisse lance un projet pour vous donner un exemple c'est vraiment un grand projet de Joseph Guisse dans les premières années de son manta il va tout simplement détruire le presbytère et la halles médiévale et il va y faire construire l'école maternelle Marie Signoret que j'avais signalée plus tôt cette école c'est vraiment une victoire au lieu de Joseph Guisse parce qu'on a mis une école de la république en détruisant la maison du curé juste à côté de la cathédrale alors je vais donner une information qui est un peu plus triviale selon M. Sadaian il y a un détail assez intriguant concernant cette école c'est que l'architecte c'est de l'ordre d'une rumeur c'est pas à prendre au sérieux selon cette rumeur sous l'impulsion du maire l'architecte aurait placé les pissotières des toilettes des garçons contre le mur de la cathédrale afin qu'indirectement les garçons qui se soulagent se soulagent sur le mur de la cathédrale voilà en effet les pissotières de ces toilettes ont effectivement été contre la cathédrale je ne vais pas donner je ne sais pas si Joseph Guisse était au milieu pour moi c'est un hasard mais on ressent quand même avec cette anecdote de destruction de la maison curiale pour venir construire une école qu'on a une cassure entre la mairie qui faisait toujours attention à ce que le curé soit d'accord à faire attention avec la fabrique à essayer de trouver plutôt des rapports à l'amiable qui arrivaient directement au conflit là non Joseph Guisse il arrive il détruit il modernise on a aussi dans ce même mouvement alors ça c'est un autre sujet l'installation de poteaux électriques dans le centre-ville de Cavaillon alors dès 1907 alors c'est très bien ça permet à la ville de s'innover de rentrer dans ce nouveau siècle avec les nouvelles innovations là le problème c'est qu'ils sont construits directement sur le parvis de l'église et on l'installe directement sur la cathédrale encore une fois je ne sais pas pourquoi Joseph Guisse a pris cette décision je n'ai pas son avis Marie-Thérèse Jouf par contre pour elle c'est à charge il veut rénover il détruit donc on a dans cette lettre une date datée du 23 décembre 1907 j'ai hâte de te dire puisque tu verras le préfet demain que l'un de ses conseils ont été fidèlement exécutés on peut voir maintenant bien en face le fronton de l'arc de triomphe les branches de platane qui le caché ont été enlevées et cela lui va fort bien on n'en voit que mieux aussi le lampadaire qui existe au milieu mais inutile d'appeler l'attention encore là-dessus nous n'en finirons plus donc on est vraiment toujours sur ce problème de lampadaire en 1907 voilà donc là j'ai trouvé une autre photographie alors on le voit un peu moins bien mais il est là il est ici ce lampadaire et là maintenant donc là on n'a pas fini d'installer la place le lampadaire était déjà installé voilà la question c'est pourquoi on va faire tout ça pourquoi faire de tels travaux pourquoi Joseph Guisse est venu détruire les halles médiévales est venu construire une mairie alors en dehors de ces changements politiques qui en fait sont assez courants dans le Vaucluse on a justement un mouvement assez républicain dans le Vaucluse à cette époque c'est pas parce que c'est pas uniquement pour ça c'est qu'il faut que la Cavaillon se modernise c'est une ville qui grandit qui s'améliore les halles médiévales comme je l'ai dit elles sont petites la ville est maintenant connue à l'international il serait peut-être temps d'installer un nouveau marché non ? donc on va installer le marché où ? on va l'installer au pied du Tétrapil donc on a un grand espace qui est la place du Clos donc on va venir y installer le marché nocturne le marché nocturne donc du coup il faut éclairer c'est pour ça qu'on va mettre un lampadaire en plein milieu du Tétrapil le Tétrapil maintenant il sert à mettre en avant ce marché alors je sais que pour nous ça peut nous sembler très étrange qu'on ait une modification d'un monument antique notamment classé au monument historique il ne faut pas oublier que si un monument sert un monument vit c'est ce qui a sauvé le Tétrapil romain de Cavaillon c'est ce qui a sauvé l'amphithéâtre d'Arles c'est ce qui a sauvé l'amphithéâtre de Nîmes c'est ce qui a sauvé l'arc romain d'Orange ce sont des monuments qui ont servi les gens y ont vécu des gens y ont habité si un monument ne sert plus en général il faut construire par dessus donc finalement heureusement que le Tétrapil a servi à la monumentalisation de cette place parce que ça lui a donné une utilité le monument il a vécu et le Tétrapil il est encore là bon il y a un trou en plein milieu c'est le seul stigmate qui reste de ce lampadaire l'ampadaire a disparu dans les années 1920 qu'on peut le voir là sur cette carte postale il a disparu dans les années 1920 donc je ne sais pas à quelle époque précisément mais on se rend bien compte en faisant un croisement que s'il a disparu sur les cartes postales en 1920 ça doit être avant je pense qu'il a disparu durant la première guerre mondiale puisque c'est la période où le Cavaillon perd ce côté jardin ce fait qu'elle est le premier marché primeur après ça va continuer jusqu'en 1950 à peu près cette grande activité de Cavaillon finalement Joseph Guise s'est retrouvé à une période où il fallait que la ville de Cavaillon marque il fallait que la ville de Cavaillon se démarque il fallait qu'elle se développe on a l'élite avignonnèse qui se rendait le soir à Cavaillon il est normal qu'il modernise sa ville donc l'installation des poteaux électriques l'installation de lampadaires c'est juste que le Tétrapil c'est absolument pas sa priorité je ne sais pas s'il s'en fiche un peu je ne sais pas je n'ai pas son avis je pense plutôt que ça l'intéresse plus le fait qu'on vienne dans sa ville qu'on vienne mettre que les gens viennent au cabaret que les gens viennent boire que les gens viennent s'amuser à Cavaillon que conserver un monument qui est joli très joli mais il n'apporte pas d'argent en soi c'est très difficile d'expliquer même actuellement que 1 euro investi dans la culture donc ça c'est ce que m'a expliqué ce qu'a expliqué M. Xavier Laffont 1 euro investi dans la culture c'est 3 euros dans les collectivités locales bon c'est indirect mais vous faites à Rélat voilà on fait à Rélat on fait une semaine romaine vous avez les commerçants ils se prennent au jeu les commerçants vont venir un boulanger qui va faire du pain romain il y a un boulanger qui va je ne sais pas faire une recette romaine de pain spécifique un sandwich admettons il y a des habits il y a je ne sais pas il y a les commerçants qui mettent en avant tout ça qui vendent des couronnes des couronnes florales pour 1 ou 2 euros tout ça ça permet à la ville il y a des gens qui vont non seulement venir pour le festival qui vont venir à l'hôtel qui vont venir dans les restaurants il y a les commerces qui vont proposer de nouvelles choses alors si généralement les commerces vont proposer de nouvelles choses même les habitants vont venir s'ils voient ah tiens le boulanger vient vient faire un nouveau pain si j'y goûtais hop c'est de l'argent qui n'aurait pas été gagné normalement qui vient dans la collectivité locale qui se retrouve bien évidemment dans les impôts parce que l'état est gagnant c'est pas c'est pas de l'argent perdu mais c'est quelque chose qui est très indirect parce que c'est c'est le boulanger qui va gagner ça d'abord c'est c'est l'hôtel c'est le restaurant mais c'est aussi pour ça par exemple qu'on va faire les férias si on fait les férias c'est parce que ça rapporte de l'argent pour la même raison toute activité culturelle va venir apporter de l'argent de manière indirecte et ça c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire comprendre parce que c'est c'est assez flou c'est assez flou c'est on voit pas les effets tout de suite voilà donc maintenant on arrive enfin à nos jours on arrive enfin dans ce monument dans la place du Clos alors on n'a plus le lampadaire le lampadaire mais je vous déconseille si jamais vous allez le voir faites attention au trou parce qu'il est encore là le monument bon il est dans un état de restauration qui est pas très bon il faudrait justement il n'a pas été restauré depuis 1880 normalement donc ça commence à dater bon le problème aussi c'est que comme je dis ça alors là c'est pas pour la mairie mais il est assez petit il fait que 5 mètres au maximum comme j'ai déjà dit c'est très difficile de mettre en avant un monument de cette taille parce que là vous voyez bon là il est concentré là dessus mais il y a les cyprès un peu qui le mettent en avant il n'a pas de carton d'information tout ce que je vais raconter là on l'a pas un cavaillon donc bon on peut faire des efforts pour la mise en avant mais il ne faut pas oublier non plus que le monument il est petit que derrière il y a des bâtiments donc du coup au milieu d'une place c'est très difficile de mettre en avant ce style de monument c'est pas quelque chose de simple c'est un monument qui a connu encore une fois très peu d'études tout ce que j'ai raconté là la majorité c'est moi qui ai dû faire mes recherches on a la datation de Pierre Gros le Piendorg c'est vraiment ce mémoire d'Anette Cooperbaum qui a permis d'écrire le monument sur chacune de ses facettes elle a fait un relevé pierre à pierre ce qui demande énormément de temps et concernant le tétrapil en lui-même donc la place a beaucoup changé dans les années 50-60 bon avec l'arrivée des voitures du coup on va mettre le tétrapil là derrière c'est des parkings et puis on va mettre un gazon on va mettre le tétrapil on va venir y placer une et l'affiche de tourisme va être installée juste derrière il est juste devant l'office de tourisme donc il est quand même relativement bien placé il y a du potentiel pour pouvoir le réussir à le mettre en avant sa condition est quand même nettement meilleure qu'enfermée dans une chapelle enfermée dans un jardin ou enfermée au milieu d'un trou où on ne le voit pas du tout avec de l'eau de pluie à ses pieds donc là dessus c'est une observation donc il est facilement observable on peut faire le tour si on veut et surtout sur cette manque de mise en avant il ne faut pas blâmer Cavaillon spécifiquement selon un rapport enfin une étude réalisée par l'agence Provence Grandeur Nature en 2001 qui est un collectif de marcheurs qui a fait un très beau travail sur la via domicienne ils sont arrivés notamment à la conclusion que la romanité est peu valorisée entre Céreste et Cavaillon sur ce tronçon de l'ancienne voie domicienne Cavaillon s'en sort beaucoup mieux parce qu'elle a notamment un musée musée lapidaire où on veut peu y trouver les stèles de Révoile et il a été créé par une femme dont j'ai déjà cité le nom une certaine Marie-Thérèse Jouve dans les années 1930 On revient c'est vraiment ces érudits locaux qui ont permis la mise en avant du patrimoine cavaillonné qui ont permis leur conservation et on est sur ce village de Provence Il ne faut pas considérer que ce dossier c'est un dossier si exclusif novateur que ça En soi des histoires de déplacement de monuments c'est quelque chose de courant des histoires de clochers comme on a eu à Cavaillon c'est quelque chose de courant des problèmes de mise en avant de monuments c'est aussi quelque chose de courant c'est pour ça que le patrimoine c'est quelque chose de très vivant J'ai souvenir quand je faisais notamment par l'intermédiaire de Acta de la Gladiature à l'amphithéâtre d'Arles qu'une des personnes qui était présente aussi pour ce stage regardait l'amphithéâtre et trouvait très moche voire même très quel serait le terme inacceptable que l'on ait des gradins métalliques sur l'amphithéâtre d'Arles parce que ça dénature le monument je lui ai répondu tout simplement que c'est vrai qu'on pourrait faire quelque chose de plus joli parce qu'on peut toujours améliorer la situation mais c'est quand même démonstrateur que l'amphithéâtre sert d'édifice de spectacle aujourd'hui et cet édifice de spectacle il vit encore il ne faut pas considérer que le tétrapile pouf il va rester dans cet état là ad vita eternam là on est une situation d'un instant T du tétrapile aujourd'hui il est là hier il était là demain il sera probablement là c'est presque quasiment sûr il était là avant notre naissance il sera là après notre mort ces monuments ils continuent à vivre au travers de nous c'est nous qui faisons vivre le patrimoine c'est nous qui lui trouvons une utilité donc du coup ne soyez pas trop sévère envers Joseph Guisse parce que grâce à lui le monument est quand même resté jusqu'à nos jours les halles médiévales ont été totalement détruites il n'en reste plus rien on retrouve cependant quelques traces c'est pour ça qu'il faut absolument fouiller aux alentours de l'ancien emplacement du tétrapile parce qu'on a énormément de choses encore à découvrir à Cavaillon c'est quand même une ville qui a été assez peu fouillée et je pense que dans ce secteur là ça va être comme à Arles vous creusez un truc vous trouvez un truc voilà hop donc là vous avez les différents crédits des images donc vous pouvez le voir vous avez des collections privées vous avez des documents d'archives c'est très peu de citations d'ouvrages malheureusement j'ai tenté une bibliographie mais ça revient c'est assez compliqué de réussir à faire une bibliographie sur ce sujet puisqu'il y a eu très peu d'études donc je vous remercie pour votre écoute et j'attends vos questions avec impatience est-ce qu'il était recouvert est-ce qu'il y avait une voûte au-dessus et dans quel sens puisque l'écoute est rapide c'était un peu compliqué concernant la période concernant la période médiévale on a ça ça c'est sûr concernant l'antiquité alors votre supposition elle a un antécédent je vais vous répondre avec les connaissances actuelles il est actuellement impossible de savoir je ne serai même pas capable de vous dire à quoi servait ce monument dans l'antiquité à quoi je peux vous dire quelle époque il a été construit à peu près je ne peux pas vous dire à quoi il servait c'est encore un monument en cours d'étude je pense qu'il faudra encore une décennie de recherche pour réussir à faire quelque chose parce qu'au delà de Cavaillon je ne sais pas si c'est par là voilà je vais le trouver voilà vous avez ça voilà ça c'est le résumé des connaissances bon en 2012 ça commence à dater un peu on connait mieux ce secteur là un peu ici a été trouvé un trésor cette même année donc c'est l'extérieur de la ville de Cavaillon on est quand même sur une ville qui est très mal connue on ne sait pas où les gens vivaient à 250 après Jésus-Christ en général si une ville est là c'est qu'il y a des gens il y a eu un palais épiscopal qui a été ici si il y a un palais épiscopal c'est que c'est quand même un chef-lieu d'évêché qui dit chef-lieu d'évêché dit un évêque qui dit évêque dit qu'il y a des ouas il y a quelqu'un il y a quelque chose qui s'est passé dans ce secteur là dès l'Antiquité tardive mais c'est très compliqué de réussir à remonter plus haut et c'est justement la méthode que j'ai employée c'est que là je suis en train de remonter le monument tel qu'il était au Moyen-Âge le but c'est qu'une fois que j'ai fini sur le Moyen-Âge je remonte au haut Moyen-Âge une fois au Moyen-Âge tant l'Antiquité tardive et une fois l'Antiquité tardive on arrive enfin à l'Antiquité donc savoir s'il y a eu quelque chose au-dessus c'est possible après je ne sais pas si j'ai les bonnes photos là-dessus je n'ai pas vu la galère qu'on a eu avec le le vidéo projecteur je crains un peu de le toucher il y a probablement quelque chose le tétrapie servait à quelque chose il faisait partie probablement d'un plus grand ensemble je à titre personnel je pense que Annette Cooperbaum est peut-être pas loin de la vérité qu'on est peut-être sur un portique sur une entrée de portique c'est possible après c'est une théorie parmi tant d'autres on a juste justement ce pilier le pilier sud ouest qui est sans aucun décor on n'a pas de décor sauf sur la partie extérieure s'il n'y a pas de décor c'est qu'il y a une raison est-ce que le monument n'a pas été terminé parce qu'on est face à un problème comme je l'ai expliqué c'est une situation politique assez compliquée Cavaillon même si à l'époque elle est devenue colonie latine on reste quand même sur une colonie qui a supporté Marseille et qui a supporté l'Épide donc c'était une situation politique assez compliquée on sait que Octave Auguste avait l'habitude de pardonner assez facilement à ceux qui faisaient du mal tant qu'ils ne peuvent plus le faire c'est c'est une particularité et que ça faisait partie de sa construction de la Pax Romana c'est l'idée sur laquelle si pour pouvoir permettre la paix romaine après un siècle de guerre civile il faut pardonner à un moment sinon on s'en sort plus si on arrive dans le cercle de la vengeance si on commence à tyranniser ça ne marche pas alors que là ça devient compliqué pour donner un exemple de l'importance de la ville sous l'Épide il y a quand même à Cavaillon je crois me souvenir que De Michel a prouvé qu'on a battu Monet pour lui à Cavaillon ce n'est pas un acte anodin donc concernant le fait qu'il y ait une partie supérieure au Tétrapil ça a été supposé c'est possiblement il faisait partie d'un ensemble plus grand le forum nous est majoritairement inconnu là la seule information que je peux vous donner sur le forum c'est Louis Lamberti qui a écrit dans ses ouvrages comme quoi il y a un temple de Jupiter Capitolin alors quelles sont ses sources il y a forcément un temple de Jupiter Capitolin d'après lui moi ce n'est pas forcément vrai je ne vais pas appuyer là-dessus il y a forcément selon lui un temple de Jupiter Capitolin sur un forum romain donc c'est très remettable en question on n'a pas de trou on n'a pas de fouilles archéologiques niveau historique source historique on a très peu de mentions de Cavaillon on n'a aucune mention de ce Tétrapil ça aussi c'est assez étrange si on a fait un monument triomphal pourquoi personne ne le mentionne alors après on a eu une perte sèche de la littérature antique il faut considérer que ce qui nous est resté de la littérature antique c'est 1% 2% de la production totale et encore 2% 1% je suis très optimiste la majorité a été perdue donc on ne sait pas trop puis Cavaillon reste quand même une ville c'est un monument municipal je pense c'est un monument qui a été construit par la municipalité de Cavaillon parce que Cavaillon a connu à cette période une période de construction d'aménagement pour aller très court on a des périodes d'aménagement à Cavaillon donc on a cette période proto-historique on a le moment où les grecs commercent beaucoup comme c'est le cas à Glanum par exemple et on a la période augustienne où on a sous le règne sous le principat d'Auguste justement le Tétrapil qui probablement fait partie d'une autre période de construction pour la ville de Cavaillon savoir réellement ce que c'était c'est compliqué on revient toujours sur ce même problème dans 10 ans peut-être peut-être dans 10 ans en étant optimiste on peut peut-être retrouver ce qu'il était à savoir s'il y a un truc dessus ou non la réponse c'est peut-être c'est possible c'est possible alors le rempart alors je vais reprendre le plan je reprends le plan alors je vais reprendre ma petite voix alors selon Patrick de Michel qui a travaillé sur ce secteur là précisément il a travaillé ici dans ce secteur là le rempart qu'il a trouvé datait de la période tardive c'est un rempart tardo-antique qui est daté du je crois 4ème siècle après Jésus-Christ le monument datant du 1er siècle après s'il n'a pas bougé s'il n'a eu que l'arc ouest qui a été possiblement réédifié ça arrive qu'on ait un monument qui soit reconstruit au même emplacement c'est juste qu'on voulait on voulait faire du réemploi qu'on a besoin de quelque chose donc là le monument en fait date d'une période ultérieure date d'avant en tout cas après est-ce que le monument était placé là en même temps que le rempart la seule chose que je peux vous dire actuellement c'est on a le cardo là on a un mur ici qui semble fermer une zone ici là on suppose qu'il y a le forum il est possible que le forum s'étende par là mais vu qu'on est sur une période de fermeture qu'il y a eu des rues ici qui ont été fermées possiblement que le forum s'étendait que ici à la période tardantique il y a quelque chose savoir quoi c'est compliqué parce qu'on est dans le cas à Cavaillon d'une ville qui a été très très peu étudiée de manière générale les grandes périodes d'études elles commencent à partir des années 80-90 puis il y a eu un abandon puis on a repris là actuellement en 2020 mon étude elle-même serait inscrite à une période de Covid donc autant dire que les recherches en archive étaient compliquées ça avance très lentement comme j'ai dit 10 ans dans 10 ans on en sera peut-être plus et encore il faut espérer qu'on ait une continuité de ces recherches le rempart qui se trouvait là date de la période de Tardo-Antique le Tétrapil a été peut-être déplacé à la période de Tardo-Antique je ne sais pas le petit bout de rempart ici ce qu'ils appelaient rempart romain qui n'est pas un rempart c'est un mur de délimitation mais probablement pas un rempart c'est juste que quand il a écrit ça il a vu une porte il a vu un mur peut-être un rempart mais c'est du tout petit appareil c'est à quoi ça servirait de mettre un rempart de faire une jolie porte mais sans fermeture il n'y a pas moyen de cloisonner en fait cet espace donc ça servirait à quoi de faire un rempart puis surtout on suppose que la ville elle s'étendait jusqu'ici sur tout ce secteur là pourquoi faire un rempart qui vient là alors que vous avez un rempart qui fait ça donc c'est encore une fois c'est une question très compliquée c'est encore en cours d'étude est-ce que le tétrapile a pu être construit dans le but de servir de boussole aux oiseaux ? étant donné que les alors scientifiquement si les oiseaux arrivaient à déjà savoir où ils étaient sans avoir besoin du tétrapile on peut supposer sans prendre de grands risques que les oiseaux n'en avaient déjà pas besoin donc si les oiseaux n'en avaient pas besoin c'est que le tétrapile ne servait pas à ça ah oui petite information supplémentaire la ville de Cavaillon elle a une particularité avec son découmanus c'est un truc absolument pas connu ça s'appelle la voie domicienne donc du coup qu'on ait un forum un peu mis en valeur quand le le grand intérêt de la ville de Cavaillon c'est d'un intérêt commercial ce qui d'ailleurs a été durant toute sa toute l'histoire de Cavaillon c'est une histoire d'intérêt commercial pour beaucoup en l'antiquité c'était dans l'antiquité c'était une ville commerciale dans le durant le Moyen-Âge donc la fin à l'époque de Milan tout ça c'était connu pour ses produits aussi c'était aussi l'intérêt commercial elle passait où la voie domicienne excellente question excellente question là pour l'instant la réponse que pourrait je vais juste partir de ce que disait de Michel à propos de la voie domicienne eux ont retrouvé ces voies là eux supposaient qu'en fait alors ils ne savent pas si c'est le découmanus ou le cardot c'est possible que ce soit le cardot de la ville donc cette voie qui vient ici donc qui passe d'un grand rue ici qui continue comme ça et qui s'étend donc ça c'est sûr que c'est le cardot il est possible que ce soit ça la voie domicienne on ne sait pas si c'est le cardot ou le découmanus puisque la seule l'éducation qu'on a c'est que ça passait par Cavaillon et que ça servait de voie principale donc là je ne vais pas dire une bêtise je ne me souviens plus si c'est le cardot ou le découmanus de la ville précisément ce qui est certain par contre c'est que il y a va à la apte après c'est dans le sud ou c'est plutôt c'est plutôt nord-sud c'est à l'est dans ce cas-là c'est à l'est oui mais il faut passer à l'est elle peut faire ça elle fait un coup en fait le problème qu'il y a à Cavaillon c'est que vous avez la durance juste ici et que le seul endroit pour passer est au sud de la ville le bac se trouve au sud enfin il se trouve au sud-ouest après c'est compliqué parce que vous avez si vous montez trop au nord vous avez la colline Saint-Jacques c'est difficile de placer un fleuve en nétant sur une colline est-ce qu'il y a des fouilles actuellement ou des collisions ou pas du tout ? alors sur la place Philippe de Cabasol donc l'ancien je peux trouver le cadastre ancien tac 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 il est où ? il est où le cadastre ? on va faire on va faire avec celui-là alors actuellement il est en discussion pour que cette zone-là ici soit fouillée toute cette zone-là tout ce carré comme l'école ne correspond plus aux normes elle va être détruite donc du coup question fouiller ou pas fouiller la problématique de savoir si on fouille ou non c'est une question importante parce qu'une fois qu'il faut fouiller il faut conserver ce qu'on a trouvé donc du coup on a deux choix soit on le laisse dans le sol dans ce cas-là ça ne va pas plus bouger dans 2000 ans ça sera encore là soit on fouille et dans ce cas-là il faut un musée pour l'accueillir il faut toute cette question et surtout est-ce que c'est pertinent de fouiller ce secteur-là est très pertinent au niveau des fouilles puisque les fouilles effectuées seraient uniquement dans ce truc-là donc uniquement sur la zone du Tétrapil enfin l'ancienne zone du Tétrapil voilà c'est tout ce que je peux dire au niveau des fouilles je sais qu'il y a eu d'études de la cathédrale Saint-Véran qui a été faite il y a quelques années je ne sais plus dire si elle est terminée actuellement je ne crois pas mais en soi actuellement le Cavaillon est en pleine période de réétude après c'est difficile de fouiller en milieu urbain parce qu'il y a la ville qui s'est installée dessus on ne va pas expulser tous les Cavaillonnés tous les Cavaillonnés pardon pour venir fouiller je ne pense pas qu'on soit trop d'accord pour faire ce pareil au centre-ville d'Arles c'est un petit peu compliqué oui ils ont un service archéologique Cavaillon qui est un petit service archéologique c'est très compliqué de réussir à bosser en milieu urbain parce qu'il faut des autorisations on peut creuser un peu dans les caves c'est toujours très compliqué comme question quant à la mairie de Cavaillon elle a beaucoup de problèmes à l'heure actuelle c'est quand même une ville à gérer le patrimoine en lui-même à Cavaillon comme j'ai indiqué c'est une zone où on va très peu mettre en avant le patrimoine de manière générale sous le tronçon de la voie domicienne après ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien Cavaillon s'en sort beaucoup mieux que certaines villes du secteur là-dessus mais c'est disons que ça suit son cours le maire de Cavaillon je ne sais pas je ne vais pas poser la question peut-être que lui il est passionné d'architecture je ne sais pas c'est une question assez compliquée après il y a des choses à Cavaillon notamment au niveau là je sors complètement dans le sujet de mémoire juste là dans cette maison vous avez un mur et c'est un mur médiéval et on a une représentation d'un saint je ne sais plus lequel c'est qui tue un dragon donc on a une représentation d'un chevalier qui tue un dragon je ne sais plus quel saint c'est Saint-Georges c'est Saint-Georges et le dragon effectivement c'est Saint-Georges une représentation de Saint-Georges après ça ce genre de choses ça peut facilement arriver même à Arles vous avez des murs par exemple on ne peut pas faire des rénovations dans certaines maisons parce que vous avez un mur vous avez des restes de pigments médiéval en général les gens ont vécu vivre sur certaines maisons donc c'est une question assez compliquée de savoir s'il faut fouiller ou non je sais que durant la période où il y a eu la cathédrale Saint-Véran où il y a eu quelques travaux il y a eu des fouilles qui ont été effectuées pour un petit service municipal c'est normal qu'ils aient un peu du mal Pourquoi vous avez choisi d'étudier ce monument ? Alors c'est une question c'est une question en fait qui est de j'avais le choix quand je suis allé voir monsieur François Quentin en début avant mon master 1 je lui ai dit que je voulais faire quelque chose en architecture et lui avait plusieurs dossiers à proposer bon comme j'étais arlésien il a essayé de voir un dossier sur Arles le problème c'est que sur Arles il y a déjà quand même pas mal de monde qui travaille et qu'il y avait ce dossier qui était un dossier bon lui il me l'a vendu comme un dossier ça devait être simple un an d'études je suis revenu au bout de 6 mois avec le dossier et on s'est rendu compte que c'était quasiment de l'ordre de l'impossible qu'on était sur un dossier qui était très très peu étudié qui était très intéressant j'ai pris ce dossier parce que c'était quand même intéressant un tétrapil dont on ne savait rien c'est quand même intéressant de venir faire de l'étude il y a tout à faire sur ce sujet là c'est très formateur le but quand on fait un master c'est pas uniquement d'arriver et dire ah oui je suis spécialiste dans tel domaine c'est de se former bon après quand on est sorti de master on a encore besoin de formation parce que le diplôme ne fait pas tout mais on est quand même là on était dans une période où actuellement dans des archives je commence quand même à connaître le fonctionnement donc du coup c'est très formateur comme sujet surtout un sujet comme ça où à la base je devais faire qu'un an d'archives et après passer un an d'archéologie du bâti c'est à dire réussir à lire le monument pour réussir à avancer finalement j'ai passé trois ans sur des recherches d'archives parce qu'il n'y avait rien que les archives étaient ils sont assez compliqués à réussir à renover comme j'ai dit c'est deux trois mentions à droite et à gauche évidemment quand moi je le présente je le présente de manière logique mais ça a été énormément de recherches c'était très intéressant et les sujets qui sont aussi bon après c'est des sujets qui s'apprêtent plus que d'autres ça peut être très rigolo notamment ce sujet de voir comment les gens ont étudié par le passé c'est un des intérêts de ce sujet quand je parlais des anciens ils disaient souvent ah c'est tardif c'est forcément tardif ça a été fait dans la décadence de l'art c'est parce que forcément comme le monument n'est pas en bon état qu'on est sur un monument qui a un décor assez répétitif avec des zones où on n'a pas de décor du tout avec des ramifications de décor ah bah c'est tardif c'est forcément tardif ça a été fait à une époque où il n'y avait pas trop les moyens du coup voilà avec mon prof on a inventé un terme qui n'est pas du tout scientifique le tardomoch c'est le principe que c'est tardif donc c'est moche un bon moyen mnémotechnique c'est ce genre de choses par exemple on prend le sujet il faut le faire sien n'importe quel sujet de master pourquoi ce sujet là c'est précisément parce que ça m'a intrigué alors là vous venez exactement de faire ce que la majorité des érudits ont fait c'est que ça veut dire quelque chose c'est pas anodin il y a eu un choix après comme j'ai dit si on sait pas on sait à peu près à quelle époque il a été édifié on n'est pas sûr de l'endroit où il a été édifié on sait pas pour quelle raison il a été édifié les victoires c'est juste une preuve supplémentaire mais c'est compliqué les représentations de victoire c'est vrai qu'en général c'est plutôt on en retrouve sur les représentations d'arc de triomphe mais comme je l'ai précisé l'arc de Carpentras est beaucoup plus grand après on peut tomber sur un arc de triomphe plus modeste parce que la vie de Cavaillon n'a pas les moyens de venir le faire le problème de l'arc triomphal c'est que c'est une théorie qui a mené qui a mené justement à cette tentative de datation par le fait que ça veut forcément dire quelque chose il faut s'en détacher un peu après peut-être qu'on va y revenir à partir du moment on aura suffisamment de preuves que c'était si c'était un arc de triomphe on va pouvoir retrouver une épitaphe peut-être qu'on ne saura jamais ce qu'il a été c'est possible le monument a quand même été déplacé il a quand même connu une histoire assez complexe parce que là on remontera autant que possible à la période on peut remonter ça arrive souvent qu'en archéologie on ait des questions qui restent en suspens pendant des décennies des décennies des décennies jusqu'à ce qu'on trouve la réponse c'est un cas assez étrange c'est un cas qui a d'ailleurs Marie-Thérèse Jouve s'est posé beaucoup de questions là-dessus Gabrielle Bourges s'est posé énormément de questions pour Gabrielle Bourges c'est un monument qui a été incomplet donc réussir à lire un monument incomplet c'est imaginer vous avez un puzzle vous devez compléter le puzzle sauf que vous n'avez ni l'image de base qui nous donne la totalité du puzzle et vous n'avez que la moitié des pièces donc il faut réussir à deviner ce que le puzzle veut dire en sachant qu'on n'a pas toutes les pièces c'est très compliqué donc c'est pour ça que savoir si les victoires sont une pièce supplémentaire mais que ça serve de base pour s'être sûr à 100% que c'est ça non c'est beaucoup trop léger mais effectivement ça veut dire quelque chose c'est comme les rinceaux et des oiseaux c'est pas un décor le choix du décor n'est pas anodin le fait que le pilier sud-ouest n'ait pas de décor c'est pas anodin non plus il y a quelque chose peut-être qu'il était à coller un monument qui faisait qu'on ne voyait pas ce pilier là donc du coup on a décidé de ne pas le faire peut-être que la vie de Cavalier n'est tout simplement pas d'argent parce que ça coûte cher les victoires on les trouve sur quel monument déjà ça peut être aidé sur les piliers de l'Augustéone de Nîmes on les retrouve en fait c'est un motif qu'on va retrouver qu'on va retrouver assez régulièrement donc on ne les retrouve pas que sur des arcs de triomphe après je ne suis pas spécialiste dans ce domaine là je suis encore en train de me former là-dessus là-dessus je me suis surtout concentré sur le domaine des archives pour essayer de donner à ce monument une histoire parce que soit quand je suis parti le départ c'était ah ben c'est un tetrapil il a été déplacé à peu près en 1881 on ne sait pas il a été déplacé 3 4 fois on ne sait pas c'est très compliqué c'est très compliqué de partir de là il y avait tout à faire très clairement donc à savoir est-ce que réussir à remonter la piste comme ça oui c'est pas c'est pas une mauvaise idée mais si étant donné qu'on a ces victoires sur un autre monument qui n'est pas forcément des monuments triomphaux servir de dire voilà c'est les victoires se retrouvent sur les monuments triomphales mais une victoire n'est pas triomphale après c'est toujours mieux que de dire ah ce sont des anges parce qu'on a eu cette spécificité là où on a supposé bon après c'était logique si c'était un monument pour aller aux chrétiens que les victoires en fait étaient des anges voilà on a eu aussi Marie-Thérèse Jouf qui dans une lèvre est partie très très loin elle était partie dans le truc c'était le frontispice d'un temple parce que la représentation de ces victoires était des représentations d'anges et que dans une dans une une population cavare majoritairement cavare qui se romanise qui était déjà hélénisée majoritairement païenne grec païenne romaine païenne celtique on va pas avoir tout d'un coup l'illumination ah on est chrétien et elle était un peu partie là dedans après ce genre de discours c'est logique pour des pour des érudits de l'époque qui partaient encore une fois de pas grand chose donc est-ce que ce sont des victoires est-ce que ces victoires sont là pour signaler que c'est un art de triomphe est-ce que ça nous permet de savoir bah dans dix ans on saura peut-être quand l'étude sera plus complète je sais pas parce qu'il y en a que sur une partie les victoires est-ce que j'arrive à avoir une vie plus large du tétrapil ouais de dos de dos je vais avoir voilà là elles sont sur la face elles sont sur la face qui se trouve face au mur donc on les voit pas on voit bien qu'à l'intérieur il n'y a pas d'écor on voit bien que sur l'arc est elles n'y sont pas non plus est-ce qu'elles seraient pétées sur l'arc est possiblement possiblement mais en étant sûr c'est compliqué oui applaudissements applaudissements Merci.